Si le chanvre est cultivé depuis des millénaires, on retrouve les premiers usages du cannabis et de ses molécules psychoactives en Inde, en 1400 avant Jésus-Christ. Il est alors réputé pour ses vertus médicinales, et pour certains, il est même considéré comme une plante sacrée. 22h, 22h. Viens me rejoindre, je suis en Hollande. Le G10, le G10. Je suis dans une plantation de cannabis. C'est bon ça. C'est les sales gueules. Nous sommes d'ailleurs ici dans leur laboratoire. Bonjour. 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 Non, non, il n'y a pas moyen. Franchement c'est cool. 22h à 2h. Tout d'abord il y a l'herbe. Ou la marijuana. Tous les jeudis. On parle aussi de boeufs et de ganja. C'est les sales gueules. Puis il y a le hashish. Ou chichon. Ou shit. C'est son autre petit nom. Du cannabis. C'est totalement interdit. Exactement. C'est les sales gueules. Alors ici il suffit d'avoir 18 ans et un peu d'argent dans sa poche. Les 22h. Pour acheter de l'herbe ou du hashish. D'ailleurs tu peux voir qu'il n'y a que l'embarras. Pas du choix. Oh putain chaud. Allez Marcel. Au Pays 20. Et j'espère qu'il ne va pas se mettre en pétard. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois je ne suis pas le seul à faire des bonnes vannes. Magnifique. Bonsoir. C'est les sales gueules. Bonsoir. Il est 22h01. On est sur la bande passante. Vous nous écoutez. C'est cool. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat. Tout ça. On est là. On est au rendez-vous avec ce soir le stagiaire. Bonsoir stagiaire. Bonsoir. Il est avec nous en direct dans les studios également. C'est Authentic. Bonsoir. Authentic qui est très actif sur la bande passante en ce moment. On en parlera. Ah oui. Le lundi soir. Il y a des trucs qui se passent. Il se passe des trucs. Bah ouais. Il se passe plein de trucs. Et nous avons donc Manu en direct du Zion. Oui bonsoir. Je suis loin. Je suis là. Bonsoir à toi mon pote. On était tranquille entre nous. On a diffusé si vous n'avez pas entendu. Tant pis pour vous. Ce ne sera pas dans le podcast. C'est les sales gueules. Alors là je ne sais plus du tout. Émission 9 peut-être. Oui. Je ne sais même pas le numéro. Et le public m'applaudit. Merci s'il vous plaît quand même. Voilà une émission en public comme dalle. Et vous pourrez nous appeler 01 77 62 40 22. Et nous rejoindre sur Skype. Les sales gueules toutes attachées je crois. Oui oui. Les sales gueules toutes attachées bien sûr. On va essayer ce soir. Tiens on n'en a même pas parlé. D'essayer de faire un Skype genre comme hôtel. Tu vois genre tu raccroches un peu. Parce qu'on a remarqué les gens sur Skype ils squattent après. Ça s'accroche. C'est vrai ça. Va falloir les raccrocher maintenant. Voilà. Non mais c'est à cause de la connexion du Zion. Après je sais que Manu est la dernière émission. J'ai un peu paniqué. Je vous avoue. Et sinon le téléphone comme d'hab pour nous joindre que. On va demander au stagiaire. Tiens le téléphone est déjà en train de sonner. Déjà j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On va en parler avec lui. Allo. Bonsoir. Bonsoir. Marine Le Pen à l'appareil. C'est qui excuse moi ? C'est Maria. Marine. Oh putain t'es une petite voix. Bah oui je t'attends. Je t'attends Manu. T'es où ? Non mais c'est pas le problème. Je t'attends tout seul. Je t'attends quoi. Pourquoi t'as toujours pas démenti Manu officiellement tout ça ? Non mais il n'y a rien à démentir les gars. Il y a des vues sur la petite Marion. Bon la Marion elle est gentille. De toute façon j'ai fait bloquer les photos dans Closer. Donc je n'en ai rien à foutre. Il s'en fout Manu. Il est prêt à tout. J'ai des relations. Il y a des vues. C'est sur Philippot qu'il a des vues. Oh Manu. Non c'est moche. On ne dérapera pas. Il n'y aura pas de malaise comme sur d'autres radios. Est-ce qu'il s'est passé des trucs sur d'autres radios ? Eh Marine on va te raccrocher parce qu'on t'entend trop à la télé en ce moment. On t'entend partout. Allez. Merci. Allez. Vous pourrez vous appeler nous aussi et donc occuper la ligne pour que certains autres n'appellent pas. Ça c'est assez sympa. On allait parler de ce qu'allait se passer ce soir un petit peu. Cher stagiaire. Vous allez lui demander un truc au stagiaire. C'est ça que j'allais lui demander. Est-ce que tu sais un peu ce qu'il va se passer ce soir ? Est-ce qu'on ne parlerait pas d'IDFM ce soir ? Ah puisqu'on parlait d'une radio. Il ne faut pas trop se pencher devant ça. On en parlera tout à l'heure. On déballe un peu ce qu'il va se passer. On va parler gastronomie ? On va parler gastronomie. Ah oui grande gastronomie. Grande gastronomie ? Ah oui effectivement. On va parler gastronomie italienne. On va parler du plus beau jour de ma vie. On va parler du plus beau jour de la vie de Manu. Là vous m'enchaînez sur des... Ah oui c'était vendredi dernier toi Manu. Voilà cadre un peu parce que vous partez dans des trucs là vous perdez tout le monde. Manu dit que le plus beau jour de sa vie c'était vendredi dernier. On en parlera tout à l'heure. C'était le soir à la télé sur la 2. Il s'est passé un truc. Ah j'ai chialé mon copain. Ah vous parlez de Sébastien ? Ben non vendredi. Mais n'importe quoi. Vendredi. Je sais pas. Tu te rappelles pas ? Non. Alors je te fais un petit teasing. Et la victoire. Ah oui. Et oui évidemment. Ne me remets pas le son je vais chialer. Manu il était en kiff. On écoutera ça tout à l'heure. Mais fallait pas regarder ça. On en parlera tout à l'heure. Mais cool les mecs. Surveille du Dortmund. Cool les mecs. 22h05. Vous vous êtes fait du mal pour rien. Mais non mais non. Mais vous avez remarqué un truc. A part Marine qui a appelé. On n'a pas encore parlé politique. On n'a pas encore dit de quoi on allait parler. Mais en même temps on parle de ce que les gens parlent. On va parler de nom de domaine. Nom de domaine. Oui. Ah bah oui. Il y en a qui ont été squattés vite fait. Effectivement il y a des noms de domaine qui ont été déposés du côté des républicains. C'est assez rigolo. Tout ça c'est la suite du Fillon Gate bien sûr. Quelle belle aventure. La non retransmission du meeting de Mélenchon aussi. Ah ça oui tu voulais en parler. L'hologramme ? Oui allo quoi Guy. Allo bonsoir. Oui bonsoir. C'est Nicolas Sarkozy. Oh putain ils sont tous tous. Alors attends je profite d'un truc. On a bien senti ton déjeuner d'hier avec Fillon dans ses déclarations après. Mais moi excuse moi avant que tu parles Nico je voulais te demander. Il n'y a que des fachos qui nous appellent donc. Pour l'instant ouais. Écoutez. Ok. Pas fachos. Écoutez. Monsieur Pujadaf. Là c'est Nicolas Canteloup qui va nous faire une blague sur les homos. Monsieur Pujadaf. Il va s'excuser t'inquiète. J'ai appelé François Fillon. On a déjeuné c'est sûr. Mais il me fallait un mec. Mon ancien collaborateur. Il fallait quelqu'un pour faire la vestelle. Je l'ai invité. Oui. En plus je ne m'ai pas répliqué. Je lui ai donné des conseils d'amis. Donc tu as même pris les textes de Canteloup donc. Non mais par contre tu lui as vraiment donné des conseils puisque c'est ce que j'allais dire. Lui il est arrivé. Il a déballé le genre de truc que tu disais toi quoi. Genre la majorité pénale réduite à 16 ans. C'est parfait. Je lui ai conseillé. 16 000 places de plus dans les prisons. On est en plein délire quoi. Je lui ai conseillé de se retirer. Et j'ai appelé aussitôt Rachida Dati qu'elle pouvait y aller. Ah ouais vraiment ? Est-ce que tu pourrais pas dire à Morano de revenir un peu sur le devant de la scène où elle me manquait un peu ? Écoutez. Écoutez. Il y a des limites dans la crédibilité. Ouais. Les français nous écoutent. Il y a des limites dans la crédibilité. Rappelez Morano, ça serait trop. Faut pas abuser. Ouais ouais ouais. Si tu le dis. Moi j'ai envie de me marrer. Ouais voilà. Nous on a envie de quelques sorties, quelques boutades. Franchement j'aurais bien aimé une réaction de Morano sur le truc de Luc Poignant par exemple. Ah ouais moi aussi j'aurais bien aimé ça. C'est mon frère c'est Nadine. Ah ah ah. Ah ce qui est beau c'est qu'il y a qui a demandé. Oui Nadine une petite. C'est mon frère c'est Nadine. Ferme ta gueule Nicolas. Ah chaud. Oh ça se rebelle. Qu'est-ce qu'il y a Nadine ? C'est mon frère c'est Nadine. Pourquoi ? Vous voyez ? Aucun respect de mes anciennes collaboratrices. Sors des dossiers Nadine. On a trop dit. Ferme ta gueule. Nadine sort des dossiers s'il te plaît. Fais-nous plaisir. Un petit dossier. Je vais te renvoyer un l'inéthique. Non j'ai mes plans pour être ministre bientôt. De quoi ? Bon moi. J'ai mes plans pour être ministre bientôt. Ah ministre de Fillon ? Oui. Oh là là là. C'est pas près d'arriver je crois. J'en ai déjà trop dit. Oui je crois. Tout ça c'était juste pour dire Nico ferme ta gueule. Et concernant ta... Ferme ta gueule Nico. Je suis pas Nico moi. C'est pas à moi qu'elle parle. Je suis agressif. On dirait plus la voix de Christine Boutin déjà. Non mais comment... Non mais on va pas non plus faire toutes les dégueulasses de la terre quoi. Je suis tranquille avec ma copine Christine. Bon les gars on va vous laisser faire ça en privé quand même. Le bébé de chaud. C'est Carla qui va faire. Faut j'en faire à Sida. Ah bah tiens. Je vous laisse une bonne soirée. Voilà. Allez hop. Non mais quand même... Oui bye bye Nico. Pourquoi Jean-Rocas n'est jamais loin ? Non non jamais. Ah en parlant de Jean-Rocas. Il y en a un nouveau. Il y a un nouveau Jean-Rocas ? Enfin un nouveau comédien. Un nouveau artiste. Franck de la personne. Ah oui Franck de la personne. Le Gros Roux. Sexy Zap. Bon eh oui. Le Gros Rouquin quoi. Putain les mecs vous êtes... Le Gros Rouquin de Sexy Zap. Alors si vous vous en souvenez sur l'IRC. Vous êtes dans tous les sens. Oui vous êtes dans tous les sens. C'est le bordel. C'est les sales gueules. On a quelqu'un au téléphone. Allo ? Oui allo bonjour. C'est Florian Philippot. Alias Don Quichotte de la Jaquetta. Comment ça va ? C'est spécial facho. Laisse tomber. Oui qu'est-ce que... Le temps d'antenne. Non raccroche-le. Raccroche-le le temps d'antenne. Non non non. Ah bah si il y a trop. Ah non non non. J'ai été montré par les propos que j'ai entendus. C'est inadmissible. Tu connais Franck de la personne ? Attendez on a un message tout fait. Les propos là sont au Front National. Pas aux autres. Non non non. Tu vois que tu t'es qualifié c'est une honte. De quoi mais qu'est-ce qu'il y a ? Je n'écoute plus. Il m'a dit que c'était à eux. Il y en a un autre appel en même temps. Allo bonsoir. Allo ? Allo ? Oui. Je l'attends ? C'est Xav. Ah bah voilà. Oui bonsoir Xav. Bon tu peux raccrocher ? Salut Florent. Oui bon au revoir. Ciao. Excuse-nous Xav. Tout le FN défile chez nous c'est incroyable. Attendez. Maintenant qu'on a enfin un auditeur correct. Moi je voudrais juste dire un truc par rapport à ces appels. C'était une erreur. Voilà. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Voilà comme ça on fera... Ah d'ailleurs putain moi aussi j'ai des excuses à présenter aux... On fera ça tout à l'heure Manu. Putain je suis chaud ce soir. Ah Manu il est chaud ce soir. Stagiaire t'es chaud ? Ah ouais. Authentique t'es chaud ? Oui. Il est en feu. C'est ça. C'est les sales gueules. On a une deuxième personne qui a... Bon le gros rouquin là alors. Le petit bâtard. Ah sexy zap. Sexy zap qui vote FN. Putain sans déconner. Putain mais Manu c'est les mecs... Les mecs arrêtent de nous appeler et à ce moment là toi tu suis renchéri. Tu vois. Ah mais après toi tu dis... C'est une mission spéciale fâchou. Mais non mais c'est parce que le gars putain... Putain donc casse départ mais putain. Tu te souviens du rôle ou pas ? Mais je me souviens très bien du rôle de casse départ. Et bah c'est là où on se trompait. Ce n'est pas un rôle. Bah ouais bah je sais bien. C'est magique. Alors pour Alain Corruptib sur internet effectivement il jouait la parodie de la classe. Le gros rouquin. Et ça s'appelait Le cours. Le cours ça s'appelait et c'était dans sexy zap. Et c'était dans sexy zap. Sur M6. Voilà petite promo des années 90. Ouais ouais. Enfin 80. Oh milieu. Il a gardé des VHS le stagiaire. Il y a 115 ans. Oui donc voilà un acteur de plus qui est parti. Et on a donc Xav au téléphone. Allo ? Ouais ça va ? On a bien reçu ton blind test Xav ? On va le faire tout à l'heure. Enfin on va essayer. Donc ce soir il y aura aussi un petit blind test qui a entièrement été joué par Xav. Et c'est que de la guitare Xav ? Il y a du banjo aussi. Il y a de la guitare et du banjo. Il y a eu un peu plus d'une dizaine d'extraits. Et on jouera avec vous tout à l'heure. Et merci Xav. Tu avais un petit truc à dire tout de suite parce qu'on est dans le menu de l'émission pour l'instant. Bah on fera un big up comme d'hab. Toujours plaisir de participer, de vous écouter. Ok c'est cool mon prêtre. En tout cas on a bien reçu ton blind test. On le fera tout à l'heure. Et t'inquiète on va parler de Fatou la Michetou. Ah bah ouais quand même il s'est passé des trucs. Il y en a quelqu'un aussi avec nous sur Skype qui nous a rejoint. Allo ? Salut c'est Tom. Je fais un test de bande passante. Salut Tom ça a l'air de plutôt pas mal marcher ce soir. Ok c'est cool. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Quand c'est long que ça va pas sur Skype c'est compliqué. Comment ? Quoi de neuf ? Toi t'es loin là ? Bah ouais je suis loin et il fait jour chez moi. Voilà tu es loin et il fait jour chez toi et chez nous il fait nuit. Et on était dans le menu de cette émission. Tu vois on était un peu en train de... Ça tombe bien que t'appelles parce que moi je voulais savoir il sait lire ou pas ? Donald. Donald. Non je pense qu'en fait c'est des images. Tu sais en fait quand il tourne les pages il y a des images. Et puis après genre je sais pas il photoshop. Quand il retourne le livre il photoshop. J'ai vu une vidéo il voulait pas lire le gars. Franchement c'est un con. C'est tellement un con. Après tu sais je suis pas son assistant personnel. Moi je regarde ça de loin aussi. Bah tu devrais. Alors pendant deux semaines fais-toi embaucher mon pote. Ah ouais boss il y a du boulot là. C'est pas fictif. Là il y aura vraiment du boulot à faire. Franchement c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas possible. Bon ok. On a une autre personne d'ailleurs. Ango au téléphone aussi là. Vous êtes déjà trois les mecs. Oui bonsoir. Oui bonsoir. Sonia. Oui salut Sonia. J'ai entendu parler de Fatou la micheteuse. Je suis désolé. Je suis la seule micheteuse ici. Micheteuse. Mais non michetoneuse. Oui je t'ai dit. J'ai compris michetoneuse. Voilà t'es moi la seule. Mais non t'es pas la seule micheteuse. Fatou c'est abusé la séquence. Vous avez vu cette séquence ? Non Thomas ne l'a pas vue ? Je sais pas de quoi tu parles Rigaud. Non je parle de Fatou. Elle a dit oui. Fatou voilà. Je connais pas Fatou. Ça s'est passé dans touche pas à mon poste. Effectivement. Ah donc voilà. En plus moi je ne l'ai même pas vu ce truc là non plus. Mais apparemment. C'était magique. C'était le plus grand moment de malaise de la télé. Franchement c'était un énorme moment de malaise. C'était vraiment chelou. Mais vraiment chelou. Et donc elle a répondu quand il lui a demandé sa main d'une manière télévisée qu'ils sont capables de faire eux. Elle a dit. Je suis désolé le son est pourri. Il fait bien. Voilà. Elle a dit oui. Oui je veux bien. Oui je veux bien. Non mais à un moment elle a lâché un pfff. Un espèce de truc. Enfin bref. C'était incroyable. C'était juste malaisant. Je sais pas qui fait ce bruit avec son... Merci. C'était un des meilleurs moments de télé depuis les dix dernières années. T'as pas vu ce truc là ? Non j'ai pas vu. Il y a des photos genre arrêtez. Elle lève les yeux. Elle lève les yeux genre au secours qu'est-ce que je fais là quoi. Elle a dit oui j'y crois pas. C'est un malaise intergalactif. C'était assez spécial. Non mais je te dis le plus gros malaise... Non mais... À propos de malaise attends il faut que je lui envoie un message à Papy Trico. Ah putain. Bon je lui envoie un message. Fais ta popote Manu. Merde. Comment ça fait ma popote ? Pour info Anouna a racheté Malès TV. Enfin pour info Anouna a racheté Malès TV pour 100 000 euros. Et il faut savoir qu'à la base Malès TV c'était un concept de Papy Trico. Et qui s'est bien fait carotte. Qui s'est bien fait carotte son concept. Par un mec qui l'a déposé. Voilà ce que c'est quand on arrive dans le vrai game mon pote. Alors attendez je lui envoie un petit message. Voir s'il peut me rejoindre. Hop histoire qu'on en discute avec lui. Ils ne sont pas là pour rigoler les gars avec toi. Et en plus Papy Trico je l'ai entendu vendredi dernier sur IDFM. Ah ouais ouais c'était drôle. Ouais moi aussi je l'ai entendu. C'est quelqu'un qui a une voix qui lui ressemble. Non mais il faut expliquer l'histoire. Pourquoi il s'est fait carotte alors du coup ? Pourquoi ? Parce qu'un mec a créé Malès TV sur Twitter. Lui il l'avait créé sur Youtube. Et lui il l'avait créé sur quoi voilà ? Sur Youtube. Il se faisait sauter ses vidéos à cause du droit d'auteur. Ouais voilà Papy il a fait ça. En fait Papy il a déjà écouté les podcasts les mecs. On en a parlé déjà de ça. Là on est juste dans l'évolution. On lui a fait une théo quoi. Mais t'étais là Manu ? Et on accueille Sauce aussi sur Skype. Bonsoir. Oh les mecs mais vous débarquez à 50 déjà ? Il est que 22h15. Salut Sauce qu'est-ce qu'il se passe ? Eh mais eh mais. Plein de trucs. Voilà plein de trucs mon pote. J'ai entendu il y a des histoires des ferlantes de fachos. Ça part de flanc de la personne. J'ai entendu blague test. Hop j'ai sauté sur Skype. Voilà il a sauté sur Skype. C'est beau c'est beau. Mais on a dit que maintenant on raccrochait aussi sur Skype. Rappelez-vous. Ah ouais faites gaffe les mecs maintenant on raccrochait aussi sur Skype. On ne peut pas garder tout le monde comme ça. Eh Xav ! Oui car il faut que tous les auditeurs puissent passer. Regardez comment on fait. Regardez comment on fait. On fait comme ça. Alors moi j'ai appris. Xav ! Ouais. Eh bon on fait le blind test tout à l'heure ? Ouais ça marche. Eh tu nous rappelles quand tu veux ? Ouais il n'y a pas qu'il nous rappel. Ah merci. A tout à l'heure Xav. En fait en fait j'ai pas de plaisir les gars. Mais ouais mais ça fait partie des excuses de la soirée. C'est à tout à l'heure. Ah oui ça c'est plus tard on va tous s'excuser. T'étais sur le conducteur. Ne vous inquiétez pas nos petits boulets. J'ai reçu en recommandé. Je suis allé à un courant à la poste. Non c'était pas ça. Mais non mais non. Je t'ai blasé quoi. Ça va arriver Xav. Ça va arriver. Mais rappelle-nous tout à l'heure mon pote. On prend le temps avec tout le monde. Bon bref. Tout à l'heure. Non sérieusement ça fait partie des choses... C'est beau hein. Tu l'as fait mais... Moi je voulais le dire par rapport à ça. C'était une erreur. Enfin c'était une erreur de pas encore envoyer les cadeaux. Je le regrette profondément. Voilà. Désolé les mecs. Et je présente mes excuses aux français. Ah c'est pratique ce truc. C'est beau hein. C'est génial. Passe partout. C'est passe partout. Et on a déjà une deuxième... Oui allô ? Victor Hugo n'a pas appris l'arabe. Je suis... Je raccroche, je raccroche. Ah les mecs, ils pouvaient pas. Ah je te dis, ils sont tous là. Du coup à cause de vous il y a des... Il y a déjà quelqu'un qui prend sa place. Il y a des infos. Il y a des infos. Voilà voilà. Ah putain voilà. Ben voilà le papa. Non mais non mais on peut pas. Tant de parole les mecs. Tant de parole. Putain les gars. Il y a plus de temps pour vous là. C'est fini hein. Ça m'arrille. Oui ben sans déconner. Sans déconner. Ah ben ça alors. Vous savez hein. Avec mon oeil on voit pas. Mais c'est toi qui ne voit pas quand t'es dans certains profils. Mais bon. En même temps tant pis. En même temps tant pis. Bon t'avais un truc pour... Je t'ai trouvé moi aucun. Mais n'y a pas de roux. Ah ben non. Si il y a un rouquin justement. Je vais me demander n'est-ce pas. Ah non moi j'ai... Je vais m'interfiquer si vous voulez. Direz moi. Ah quand même. Ah il y a une manipulation un peu rapide qui fait que c'est à raccrocher. Bonsoir vous écoutez les sales gueules il est 22h17. On a un bel auditoire. Tiens on a déjà quelqu'un d'autre qui a repris sa place. Allo. Eh bonsoir c'est Gilles. Bonsoir Gilles. Patou je t'aime. Je t'aime parce que tu es la lumière. Non mais arrête. Arrêtez avec ça. On en a parlé vite fait parce que c'est... Rego je t'aime. Non moi non. Ça ira. Mais Gilles. Manu je t'aime. Eh oui bah oui oui. C'est gentil. C'est gentil. Gilles tout le monde savait. C'est gentil que je t'aime. Non mais tout le monde savait qu'elle était escorte gueule en Suisse. Il m'écoute pas. Ah mais ça c'est l'info qui est sortie. Ah Manu il a de l'info. C'est ce que j'ai vu passer sur Twitter. Manu il s'est mis à lire Twitter. Ça a changé ma vie. Ouais salut Gilles. Salut. Salut. Recoule bien. Allez hop. Vas-y mon pote. Je t'aime. Il n'y en a pas un qui s'est imité Mélenchon là qui pourrait appeler. Ouais pour équilibrer un peu. Mais on a encore quelqu'un d'autre au standard qui est là depuis un petit moment et qu'on n'a pas laissé parler. Ouais tiens d'ailleurs on va pas prendre celui d'après. On va juste garder celui avec qui on est. Allo. Allo. Bonsoir Décor. Benzo. Salut Benzo. Salut Benzo. Qu'est-ce qui t'amène ? Oh putain voilà enfin je vais pouvoir boire un coup. C'est plaisir de vous retrouver Décor. Bah on est là hein. Ah ouais franchement vous avez manqué un petit peu là. Ah ça va ça fait deux semaines. Ça fait que deux semaines hein. Ah c'est trop deux semaines Manu c'est trop. Il y a des passages où on n'est pas là pendant un mois. C'est comme la prochaine fois. Une seule web radio vous manque et toute la terre est dépeugée. C'est beau ce que tu dis. Merci. Mais oui. C'est beau ce que tu dis. Merci. Bon alors nous sommes avec Benzo. Ouais bah nous écoute ça va plutôt bien. On était un peu en train de dérouler ce dont on voulait parler dans cette émission. Bon bah du coup on a fini sur Franck Delapersonne. Je crois que là. D'ailleurs j'aurais une question à vous poser ce soir les gars. Ah ça c'est bien. Eh bah vas-y. Je peux la poser tout de suite ? Ah bah ouais. Dans le débat de Gérard de 98 sur... Non je déconne. Ball du Horsgate. Je voulais savoir un petit peu comment vous avez reçu l'affaire... Je sais pas si on pourrait parler tout de suite. Vous allez certainement en parler. L'affaire Théo quoi le... Ah bah oui ça fait partie de la soirée. Ah les bamboulas. Les violences policières. Le mec a dit les bamboulas je sais plus quoi. C'est un terme qui est presque normal. Luc Poignant. C'est Luc Poignant. Il s'appelle Luc Poignant. Il est syndicaliste à la police. C'est pas leur charge de communication. C'est pas chaud quand même. Non c'est un syndicaliste. Un délégué syndical. Ouais voilà. Donc il a eu un propos relativement chaud. C'est déplacé. Ouais bah ouais quand même. Sur France 5 je crois qu'il a dit ça. Ouais ouais. J'ai dit que ça restait tolérable. Voilà je pense que tout le monde a entendu l'extrait. J'ai pas forcément... J'ai trouvé ça scandaleux. Ah laisse moi parler. Oh c'est qui c'est Jack ? Oh Jack. Jack qui ? Je viens équilibrer le temps de parole. On a dit que c'était scandaleux. Attends il vient équilibrer le temps de parole. C'est vrai. Merci Jack. Quoique t'es de gauche quoi ? Ah ouais t'es de droite toi. T'es pas c'est... Je suis socialiste. Ouais t'es de droite donc. T'es un escroc et on te dit bonne nuit. Et je suis. Trop tard merci. Qu'est-ce que... Bonsoir vous écoutez. C'est ça le gueule. Bon Benzo on en était à l'affaire Théo. Un peu plus sérieusement quand même. Donc il y a ce syndicaliste qui a eu des mots dégueulasses. Alors il a pas eu que ce mot là. Si vous écoutez bien l'extrait c'est ça que je voulais dire. Ouais ouais la fin du dialogue est fou. Non juste après elle elle le reprend. Elle lui dit mais non mais on peut pas dire ça. Et lui juste après il dit le dialogue on est là. Tu vois et en fait il a une posture où il justifie le truc et où en gros il te dit que c'est pas un acte isolé. Enfin tu vois le mec pour lui c'est... Enfin j'ai trouvé ça... Voilà. C'est scandaleux. Sur Twitter il y a... Allo ? Salut Jack. Ouais je voulais dire. Au vice-part de la musique. Oui Jack. C'était scandaleux parce que les Kids United... Ah non non. Ah non non. Jack ne parlera pas des... Non non non. Non non non. S'il vous plaît. Mais bon pour en revenir à Théo. Non franchement putain enfin ça craint. Et puis moi je sais pas je regarde pas mal sur Periscope les émeutes qui en ce moment un peu tous les soirs. Enfin les émeutes. Les soulèvements. Les petits... La tension. La tension merci. A droite à gauche et... Je sais pas comment ça va finir quoi. Je sais pas est-ce que cette fois-ci trop c'est trop quoi. Est-ce que cette fois-ci c'est... Bon on sait que ça existe tous les jours. Et vous avez pas remarqué qu'ils ont mis un moment avant de parler du mot... Avant que le mot bavure soit utilisé. Vous avez pas remarqué ? Ah mais si mais grave déjà quand tu vois la première réaction de... De comment... D'un des syndicats de police pas le même mais un autre. Putain déjà t'hallucine. Enfin ça fout bien la merde tout ça et... C'est vraiment déplorable. Il est sorti de l'hôpital j'ai vu hier ou aujourd'hui. C'est déplorable. Il lui souhaite un bon rétablissement en tout cas. Il y a Rov qui lui a offert son disque de platine. Ça c'est moche. Ça franchement c'est le pire dans l'histoire. Arrêtez il est fan. Arrêtez les mecs. Parlez pas mal comme ça. Après on va être obligés de s'excuser. Attends une seconde. Attends excuse-moi une seconde. Et je présente mes excuses aux français. Et à Rov. On est obligés. Ok. Moi je voulais dire plusieurs trucs parce que... Primo j'ai grandi dans le 93 donc j'ai un background. Secondo je connais quelques flics. Des gens qui sont flics dans mon entourage. On va être obligés de raccrocher. En fait le délire c'est que... Non non moi je trouve... Non l'affaire elle est sale. Tu vois l'affaire elle est sale. Après j'ai cru lire là sur le point aujourd'hui. Que la vidéo de machin. Elle montre que Théo il s'est battu avec eux en fait. J'ai lu la même chose. J'ai lu la même chose. Apparemment les Schmitts ils arrivent sur le truc pour contrôler un autre gars. Qui a rien à voir avec Théo. Qui est recherché pour trafic ou je sais pas quoi. Et lui il s'interpose et il chope apparemment sur la vidéo. Il chope un flic par le col. Il l'a attrapé par le col. Il lui a mis deux oeufs dans la gueule. Et en gros bref ça se tape et tout etc. Après moi ce que je veux dire par là c'est que mon point de vue c'est que c'est chaud qu'un être humain il puisse violer un autre humain avec un ustensile comme ça. Parce que franchement imaginons je suis Schmitt. J'ai fait plein de boulots dans ma vie. J'ai jamais été Schmitt. J'ai fait un peu de sécu. J'ai fait des trucs comme ça mais j'ai jamais été Schmitt. Représentant de la loi. Mais j'ai été dans des situations où t'es stressé par les gens tu vois. Où les gens ils sont désagréables avec toi. Où t'es stressé par les gens machin. Où t'as des moments pas sympas. Il se trouve que ce que j'observe chez les Schmitt. C'est qu'il y a beaucoup d'unité au sein des Schmitt. C'est à dire que leur boulot il est dégueulasse. Pour dire ça c'est que leur boulot il est dégueulasse. Et donc il y a cette unité de on vit un truc dégueulasse donc on est uni dans notre dégueulasserie. Après ce gars là c'est pas un Schmitt c'est un violeur. Moi un mec il me casse les couilles. Demain je suis Schmitt je fais un contrôle d'identité. Il y a un mec il se bat il insulte ma mère ou quoi. Si je suis dans un bon état d'esprit peut-être que ça me passe au dessus de la tête je m'en bats les couilles. Je suis dans un mode état d'esprit je vais peut-être lui mettre une patate dans la gueule. Je dis pas peut-être il sera attaché ou il sera pas attaché je sais pas peut-être je vais perdre le contrôle. Mais jamais de la vie je vais le violer avec une matraque. C'est pour ça. T'as un problème sexuel tu vois t'as un problème de sexualité. Je dis pas d'homosexualité au coquet c'est un problème de sexualité. Si ton délire c'est de foutre des matraques dans le cul de personnes sans défense machin t'as un problème. Il y a eu d'autres histoires avec des doigts dans le cul aussi. Ouais ouais dans le douzième. Ouais c'est pas le problème. Ouais il y a plein d'affaires qui sont ressorties du coup. J'ai grandi dans le 9-3 mon vieux. Je peux te dire des schmieds dégueulasses j'en connais. Des histoires de schmieds dégueulasses j'en connais. Des trucs que j'ai vécu. Des gens ils te mettent une golden dans la bouche. Et après tu vois le brassard police. Des contrôles d'identité où t'as qu'une envie. T'as envie de mourir. T'as envie de les fumer après t'as envie de mourir. T'as plus de clarté dans ta tête. Après il se trouve que c'est le problème des humains. Les humains ils font des amalgames. Un schmied il te fait la misère. Tous les schmieds ne sont pas pareils. Tous les schmieds ne sont pas racistes. Il se trouve qu'une grande majorité sont racistes. 60% des flics veulent votre marine quand même. Ah mais je dis pas... Ouais mais ça veut pas dire tous Manu. Ça veut pas dire tous. Non ça veut dire 60%. Ouais mais ça veut pas dire tous. Après aussi tu vois je connais un mec. Je connais, j'ai 2-3 schmieds dans mon entourage. Et avec ces 2-3 gens schmieds, j'ai rencontré d'autres schmieds. Après je suis pas forcément... J'ai plein de potes infirmiers, médecins. J'ai des potes dans tous les milieux. Je connaissais un schmied. Le gars il est plus gradé que les autres. C'est-à-dire lui il était plus dans les bureaux. A taper des enquêtes. A faire des auditions. Des machins comme ça. Et le gars est hyper tolérant. Et il avait un certain... Il avait un certain... Comment dire ? Décalage avec le métier de schmieds. Parce qu'il est gay. Et que c'est vachement homophobe à mort. Donc lui il se détache de son métier. Mais la plupart des schmieds ils se détachent pas de leur métier. Ils rentrent à la maison, ils sont schmieds. Ils restent avec leur pot de schmieds. C'est clair. Moi aussi j'ai des exemples de... Je vois très bien de quoi tu parles quand il dit un schmieds. Et le gars dont je te parle qui était réglo machin. Il est parti à un service de douane, d'immigration, de je sais pas quoi. Et il me dit ça me rend raciste vieux. Il me dit ça c'est en train de me rendre raciste. Après je pense que t'as ton quotidien. Ça c'est quelqu'un qui est en France ? Ouais 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 ouais. Ok ok. C'est quelqu'un qui est en France. Ok. Après je te parle de ça c'était peut-être il y a deux ou trois ans. Je sais pas s'il fait encore le... S'il a pas changé de service ou quoi. Parce que ça c'est bien aussi. Dans ce genre de métier c'est tellement vaste que tu peux bouger et garder la tête froide. Après j'y connais d'autres gens, d'autres schmieds qui vont te dire c'est une question d'influence. T'as des schmieds c'est des vrais fils de putes. Et il faut bouger de ce service. Et quand tu trouves une équipe sympa, des gens qui ont la même mentalité que toi. C'est-à-dire qu'ils veulent faire respecter l'ordre mais qui sont pas forcément... Parce que t'en as qui sont pas forcément en mode entreprise. Parce que la police c'est une entreprise. Il faut faire du chiffre. Il faut faire des machins. Non mais je crois que le problème et la colère des gens elle vient même pas de là. Elle vient du fait qu'ils se rendent vraiment compte qu'il y a deux poids deux mesures tout le temps quoi. Ah ouais non non aussi. Ça aussi c'est... Parce que normalement être schmieds c'est une circonstance aggravant. Surtout pas au viol. Thomas ! Là ouais là c'est juste il est couvert. Mais c'est comme les politiques. C'est comme les machins. Ça va y arriver quand il respire. On couvre et je pense que c'est aussi ça les hommes politiques. Thomas ! Ouais ? Tu parles trop vite j'arrive pas à prendre des notes. Attends attends attends. Je vais juste finir par un truc que je trouve humain. C'est ces fils de putes d'hommes politiques qui se couvrent beaucoup tu vois. Et les schmieds c'est un petit peu leur bouclier. Donc si on touche à leur bouclier on commence à toucher à eux. Enfin on touche à leur proximité machin ça leur plaît pas. Donc ils vont couvrir leur bouclier c'est normal. C'est un révolution les gars. Révolution. Donc vis-à-vis ils ont écrit sur ta feuille révolution. Ils ont dit quoi les politiques globalement ? Ah les politiques ça s'engage pas mon pote ça. Ils en parlent pas de l'affaire Théo les plus ? Mais si l'euro il a fait un pauvre truc. Il va falloir se serrer la main. Attends il y a Benzo. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Amias ? Attends il y a Benzo qui veut en placer une depuis tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur il a dit que c'était un accident malheureux. Mais ils ont jamais prononcé le mot viol. Oui bah oui voilà c'est ça que je veux dire. Ils se mouillent pas quoi. Ils se mouillent pas. Franchement ils auraient reconnu le viol. On serait même pas parti en Malé. Ouais mais les mecs ils peuvent pas reconnaître le viol. Le truc a pas été jugé. Il a pas été tu vois ils peuvent pas. Mais c'est un viol quand même. Mais il y a la présomption d'innocence. Ils portent pas plainte. Ils portent pas plainte. Est-ce qu'ils ont pas été lui offrir un job ? C'est pour ça qu'il est sous contrôle judiciaire d'ailleurs. C'est pour viol de toute façon c'est pas pour autre chose. Bah ouais. Voilà la justice est indépendante. Elle fera son boulot. De toute façon même si l'IGPN dit qu'il n'y a pas eu viol. Si la justice dit qu'il y a eu viol. En tout cas on vient de se faire un petit couplet sur les cubs. Je pense que c'est bon pour la soirée. Vis-à-vis de l'engagement des politiques. Moi ce que j'ai à dire vite fait c'est qu'on a quelqu'un au standard qui est super calme. Qu'on n'a pas encore entendu parler depuis tout à l'heure. Qui est avec nous. Bonsoir. Oui allô. Oui bonsoir c'est Théo. Je voulais simplement venir un petit peu calmer le jeu. Pour dire que je l'avais complètement mérité. Et sur le moment j'ai un... Non non. Non mais non mais non. Non mais non mais non. Pourquoi ? Des rapages. Des rapages. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas grave. Il a dit de la merde. Vous écoutez les sales gueules 22h30. On est en plein débat. Je voulais parler d'un truc. Vis-à-vis des engagements des politiques. Il y a eu des engagements des artistes. Moi c'est de là que je voulais parler un peu des artistes. Il y a eu les engagements des artistes. Et dans les engagements des artistes. Moi j'ai entendu à la radio. Et je voulais passer l'extrait. J'ai entendu. Écoutez bien. C'est Vincent Delerme et Julien Doré. Qui étaient en interview sur Inter pour les Victoires de la Musique. Et quand on leur a demandé donc. Julien Doré. Vincent Delerme. Un mot. Sur l'affaire Théo. Les incidents ces derniers jours. En Seine-Saint-Denis. Julien Doré. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. C'est proprement scandaleux. Mais c'est tout le problème de. Comment dire. De ces fragments d'informations. Qui commencent à s'additionner fortement. Et avoir un positionnement là-dessus. C'est toujours compliqué. Mais voilà. Vincent Delerme. Pareil. Alors attention. C'était Julien Doré d'abord. qui a dit. Oh là là. On dirait un joueur. On dirait un joueur de foot. Alors attention. Et après il y a Vincent Delerme. C'est vrai que. Du coup j'étais venu ici faire la revue de presse. Oui. C'est toujours un peu particulier de. Voilà. De donner son avis sur ces choses-là. Je me méfie un peu de ça. Et c'est pas votre truc. Non. De commenter l'actualité. D'avoir un avis sur tout. Non. Exactement. Parce que. Parce que c'est souvent un peu donneur de leçons de morale. Et c'est souvent un peu facile à faire. Bah vu de notre côté. Et puis parce que la caricature de l'artiste. Je veux pas faire le beau beau. Qui penche forcément à gauche. Qui donne son avis sur la campagne. Et qui soutient un candidat. C'est pas votre tasse de thé. Ni à l'un ni à l'autre. Non. C'est. C'est contre-productif en plus souvent. Pour les candidats notamment. Oui. Et pour les artistes aussi. C'est-à-dire que c'est un positionnement. Qui est totalement impossible. Enfin. On travaille sur quelque chose. Qui essaie justement d'être assez intemporel. Si on commence à s'ancrer dans quelque chose. Qui est une médiateté. Ça devient extrêmement compliqué. Oh les mecs. Il t'a sorti un extrait d'un de ses textes. Je crois. Oh les mecs. Alors voilà. Ça c'était. Moi j'ai décroché. C'était Vincent Delers-Médoré. Qui expliquait pourquoi ils veulent pas s'engager. Sur des sujets d'actualité. Oui mais ils invitent que des mecs sans couilles. Manu. C'est ça Manu. Il a raison. Bonjour. Vous pouviez poser vos couilles. Non merci. Non. C'est ça maintenant. Sauf ce qu'il a dit que c'était comme un footballeur. Au lieu de dire médiatisé. Il dit médiaté. Enfin voilà. Franchement c'est un footballeur. J'avais jamais cramé. Julien Doré c'est quoi ? C'est un cerveau enculé ou pas ? Alors Julien Doré a déclaré ce qu'il a déclaré. En tout cas Vincent Delers m'a signé une pétition. Je sais pas si vous avez lu. Il y a une pétition avec des signatures d'artistes. J'ai entendu parler qu'il fait. Pour Théo. C'est sur Libération ? Je crois. Je suis pas sûr. Je vais aller voir. J'ai vu qu'il y avait le nom de Vincent Delers m'a signé. Et il avait donc signé cet article. Donc après avoir déclaré ça à la radio. Je voulais vous le mettre. Merci. C'est magnifique. Je trouve ça un peu crétin ce concept de signature. Enfin je veux dire Théo il a des signatures. C'est génial. Il doit être content. Ouais mais après ça c'est l'engouement. Tu vois c'est des gens ils prennent position en fait. En faisant ça ils prennent position. Après oui je suis d'accord. Tout le monde s'en branle. Qu'un tel ou un tel est signé la pauvre pétition. Franck de la personne il n'a pas signé. Ça change pas rien. Ah non. Non il a récule. Il a le poignet en ce moment. Il a de la retraite. Ah la vache. Bon on est avec Sauce. Il y a Sauce là sur... Oui et puis il y a quelqu'un au standard qui est très sage. Qui c'est ? Allo ? Moi je suis là. Bon benzo je suis là. Ouais il y a Benzo et... Et il y a qui d'autre ? Allo allo ? Personne apparemment. Ah bon il n'y a personne. Il n'y a personne apparemment. C'est pas grave il rappellera. Voilà tu rappelleras. Alors là on parlait de FM. Ce qu'ils appellent de la province. Il y a un décalage. Voilà c'est ça. Donc là on vient de passer un petit extrait de mecs qui balnavent le vendredi matin à la radio. Et donc il y a eu les victoires de la musique le soir même les mecs. Ah on peut parler des victoires de la musique quand même. Et on va en parler après un disque. Ça vous dit ? Ah ouais. Un peu de musique pour parler juste après des victoires de la musique. Restez avec nous ceux qui veulent rester avec nous sur Skype. Coupez votre micro. Les autres raccrochez. Appelez nous 0177 77 42. On va raccrocher Skype tiens. Allez bim. Allez à tout de suite les mecs. Vous pouvez jouer au tennis. Vous pouvez faire du cyclisme. Vous pouvez jouer au golf. En fait vous êtes dans un univers quasi infini. Il y a énormément d'humour de second degré. C'est très bien fiché. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Déconseiller au moins de 18 ans. Ça marche très bien. Ça marche très très fort. Ça a coûté 200 millions d'euros à produire. C'est pareil qu'un blockbuster hollywoodien. C'est les sales gueules ! Effectivement. C'est 15 000 euros. Voilà et vous venez d'écouter un extrait du Wu-Tag Mix de DJ Sarcasme. Vous pouvez le check sur Mixcloud. Un bon petit mix avec plein de sons. Très bien. Vous écoutez les sales gueules ? Non c'est du Wu-Tang. Allons. Oh putain il parle de Jules. Manu ! On a perdu Manu ? Ah bah oui on a raccroché tout le monde sur Skype. Non voilà il est là. Bonsoir. Oui Manu ? Le mec ne m'entend pas mais oui quoi. Ah bah voilà je t'entends. Bonsoir. Bonsoir. On est avec toi mon boîte. Oui on s'en fout du Wu-Tang putain. Du Jules les gars. Arrête. On est avec le... Attends. Attendez les mecs. On m'appelle l'OVNI. On est avec. Calmez-vous. C'est le chemin de la masse. On va tous sur Mars pour être banquille. Ouais allez allez allez. Allez allez. Laisse moi finir quand même. C'était qui c'était cheminade ? Ça va être merveilleux les enfants. Tous sur Mars. Et on va voir tous. Vas-y entre joignes. Ça va être génial. On va voir. Attends nous. Ce sera beau. On l'a attendu là-bas. Non non ça ne nous attend pas. Voilà on entre joignes. Fais pousser de la... Par le premier. Fais pousser de la Martienne le temps qu'on arrive. S'il te plaît. Ouais de la Martienne t'imagines. Ah putain le kiff. Allez big up. Putain c'est Moustachio je crois. Il va déménager au Colorado les mecs. Oh putain la classe mon pote. Bon prochaine cagnotte. Ah t'es un peu dans le même état. Faire un colis pour les sales gueules. Mais pas un colis. On va faire une émission là-bas les mecs. Non mais je constate qu'il vit un peu dans le même pays que moi finalement. Un peu plus loin. Bref big up mon pote. Vous écoutez les sales gueules 22h40. On est là. On est tous les quatre au complet. Et on est avec vous. On a déjà quelqu'un au téléphone. Allo ? Toujours Benzo. Toujours Benzo. Toujours Benzo. C'est cool. Et sur Skype on a donc Sauce et Tom. Et Tom. Exact. Alors est-ce que vous avez suivi les victoires de la musique les mecs ? Un petit peu. Un petit peu avec tristesse. Alors attention j'ai un petit son pour Manu. Juste pour toi. Ah. My World, Joule. Putain c'est beau. Et voilà la carte. Ah non stop stop stop. Putain mais tellement le kiffé. Qui est télé nominé ? Attends écoutez bien. Ecoutez bien. My World est le quatrième album de Joule mais c'est difficile de tenir les comptes faut bien le dire. C'est l'homme de tous les records. 11 albums dont 4 gratuits sortis en 3 ans. 60 de titres écrits. En moins d'un an il ne s'arrête jamais. Les morceaux de Joule cumulent plus de 650 millions de vues. 600 millions d'écoutes. Oh la vache. Il a niqué le game. Il a tout niqué. Ah franchement il a niqué le game. C'est tout. En claquette. Mais oui c'est des jaloux les gars. On a sorti les chancas. Bon Manu t'as kiffé t'as regardé. Mais j'ai tellement kiffé. J'étais devant ma télé. J'étais en survête du Dortmund en faisant le signe de Joule. J'étais comme un drive. Ah mais non arrête Manu. Il a fait un morceau en live après ça. Ah ouais attendez. Désolé sur l'IRC il y a Petit Breton. Il dit eh merde 2-0 Zlatan fils de pute. Ouais ouais. J'ai vu ça aussi. Bref. Manu ouais Joule. On parle de Joule. Mais oui mais putain le génie. Le génie c'est tout. Ouais bah écoute. Oui bah dans son game. Non mais il n'y a rien à dire. Le gars le guy Nitu. Ah dans son game à lui ouais. Il a tué le game. On l'appelle Cascoy. Ouais ouais c'est vrai. Mais le gars il est là mon pote. Ouais 650 millions de vies sur Youtube. Mais ouais. Alors que PewDiePie là. PewDiePie. Il a fait une vidéo. Il a fait une aille ma jambes comme Gérard. Il a fait une aille ma jambes comme Gérard. T'as suivi cette histoire authentique toi ? Ben ouais j'ai suivi l'histoire et qu'apparemment il a perdu un contrat avec Disney. Il a perdu un contrat avec Disney le jour de... Et ses vidéos Youtube pourront plus être monétisées je crois parce qu'il n'a plus le label... Ah il a perdu le label Youtube aussi ? Il a perdu le label Charlie quoi. D'ailleurs il n'y a plus le mystère sur l'IRC qui dit sur les réseaux sociaux on l'appelait le dégueulasse. Non mais c'est quoi l'histoire ? Expliquez-moi je comprends pas. Ah bah attends on va aller te chercher l'enfo. En fait c'est un mec qui fait des vidéos sur Youtube et qui a dit... Oui PewDiePie. Ah mais celui qui chante Apple Pen là ? Payne Apple ? Non rien à voir ? Non rien à voir. PewDiePie c'est le premier Youtubeur mondial on va dire. Ouais c'est le premier mondial. Lui c'est... Eh bah il est accusé d'antisémitisme. Il est pas Charlie il est accusé d'antisémitisme. Oh ! Ah oui non c'est pas Charlie du tout. Il a 53 millions d'abonnés s'il te plaît. Ok. Et blablabla à la mi-janvier il publiait une vidéo dans laquelle il rémunérait deux personnes pour danser en tenant un panneau portant l'inscription MoroJuif. Oh c'est dégueulasse. Ah ouais quand même ! Ah ouais carrément. Non mais il fait que de la merde ce mec hein. Ah bah écoute là en tout cas il en a bien. En fait c'est un site qui s'appelle Fiverr et tu payes 5 dollars des gens pour qu'ils fassent des trucs. Mais ça peut être genre viens nettoyer du vomi ou n'importe quoi ou chante une chanson ou fais ceci. Les gars ils le font pour 5 dollars. Et il a demandé ouais enfin il a dit... Il a demandé à des gars de mettre... De jouer de la guitare. La vidéo en fait tu vois des gens qui jouent de la guitare et derrière il y a un panneau il y a marqué MoroJuif ou Hitler a rien fait de mal ou des conneries comme ça tu vois. Donc il a été accusé. Sa défense c'est qu'il disait il pensait qu'il faisait le truc pour voir s'il allait être banni ou il pensait pas qu'ils allaient le faire machin machin. Et après il a fait une vidéo en disant qu'il a été banni de ce truc là et puis ça fait encore plus de buzz et puis là il a fini par être... Oh là là. Oh mais la story quoi. Ah t'avais pas suivi ça Manu ? Ah non pas du tout. Il va être banni de la vie maintenant. Il s'en passe des belles hein. Ah putain merde alors la vie internet. Oh je te jure bon ça c'était un petit enchaînement après avoir parlé des victoires de la musique qui avait eu lieu vendredi dernier. Ah putain. Ah Manu il s'est fait un kiff. Ah mais j'ai kiffé. Le petit live de Chiquita là bon je l'ai pas à cause des droits YouTube hein Manu. Ah ouais non mais... Bah ouais. Non mais je te dis pour moi il n'y a pas de concurrence possible les gars. Bon et vendredi soir moi j'ai passé une soirée avec des potes. On a écouté la radio. T'as écouté la radio authentique vendredi soir ? Ah ouais vendredi. Le vendredi à minuit il y a eu une émission géniale sur IDFM. Ah ah François. Les rêves éveillés. Les rêves éveillés. Bon alors on est... Oh putain ils ont toujours des noms les gars. Ah c'est tout un spectacle pendant deux heures. François de Boiry. Les rêves éveillés. J'étais avec le stagiaire. C'est vrai là on a regardé un match à la fin du match ensemble et tout. Et après on est resté ensemble à discuter. Et puis d'un coup on a dit tiens vas-y il y a peut-être un truc à la radio. Ah mais vous avez le droit de toute façon j'ai bloqué les photoclosures. On a mis la radio. On a mis IDFM. Vous aimez bien vous promener dans les bois sinon ou pas ? Oh Manu balance. C'est mort là ça y est il l'a dit lui-même. Ouais j'essaie. Ça sert plus rien. Vas-y pardon. On a pas un autre appel là ? Si si on a un deuxième appel au standard. Allo bonsoir. Oui bonsoir c'est Vladimir de Paris. C'est faux. Bonsoir Vladimir. C'est faux je le connais très bien il a pas cette voix. On était en train de parler d'IDFM vendredi soir. Tu as écouté toi peut-être aussi ? IDFM je crois que je donnais vaguement. C'est une super radio bénévole. J'adore ça. Une radio très variée avec plein d'émissions super. J'adore. C'est vrai c'est une très bonne radio je suis d'accord. C'est vrai. Et donc de minuit à deux heures il y a François. François qui parle avec ses auditeurs. Et il y a eu un petit dérapage. Ah oui effectivement voilà on voulait parler de ça. C'est Authentique qui a entendu ce son, qui l'a isolé. Écoutez et jugez par vous même. Moi je me suis dit c'est la nuit. C'est pas Charlie. C'est pas Charlie. Alors. Alors on va peut-être le mettre. Un auditeur qui s'appelle Jamais la paix. Alors alors à Jérôme. Jérôme. Deux par deux. Non mais déjà c'est l'animateur. C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Non c'est Jérôme deux par deux. C'est ça avec lui. Ils sont là tous les quatre. Et c'est David Jonathan. Déjà la vanne elle est condamnable. Du mouvement homosexuel chrétien. Du mouvement quoi ? Homosexuel chrétien. Ça existe ça ? Oui 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 oui. Je vous salue bien bas mes amis. Oui oui. Pas trop fait attention. Faut pas trop se baisser devant ces gens là. Mais enfin. Oh. Tu diras pas. Tu diras pas. Oh là là. Tu diras pas. C'est sale. On lève, on lève, on lève. Oh là là. Quel pire rapage. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné. Il est con. Bon bref. Oui Authentique t'as entendu ce passage. T'as été un peu joué. Je me suis dit mais ça y est il est en roue libre François. Ça y est là il est parti. Ça y est il est devenu. Il s'est mis au même niveau que ses auditeurs qui l'appellent. Ça y est c'est bon il est lancé. Franchement c'était assez spécial. Alors on m'a envoyé un petit lien. D'ailleurs c'est mon pote DJ Sarcast qui m'a envoyé ce lien. Je voulais parler d'IDFM. Et ça va intéresser Vladimir de Paris qui est au téléphone avec nous. Sachez que IDFM est la première radio à adopter le label Respect Zone contre les cyber violences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh merde mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez bien. L'info elle est sortie en 2016. Le 17 juin 2016. Qu'est-ce qu'il se... Non il n'y avait plus rien. Putain il y en a eu des insultes sur IDFM depuis le 17 juin 2017. Ne dis pas ça. Bah si il y avait encore Guéridon. Laisse-moi expliquer, laisse-moi expliquer. IDFM Radio Anguin est la première radio associative française à avoir signé jeudi soir la charte de Respect Zone, plateforme qui combat sur internet les discours de haine, raciste, xénophobe, sexiste et les théories complotistes. Franchement bravo, bravo, bravo. Et en fait quand on a eu cette info on s'est dit... Ah ils ont eu le label. Ah voilà. Et on s'est dit nous les sales gueules on aimerait bien avoir ce label Respect Zone. Ah mais vendredi j'appelle pour parler des hologrammes du 11 septembre. Parce qu'apparemment ils ont un label qui combat les discours de haine, raciste, xénophobe, sexiste et les théories complotistes. Je peux dire de ce que j'ai entendu vendredi soir sur IDFM que c'est peut-être vrai en fait. Vladimir. Ouais. Je t'ai entendu à l'antenne d'IDFM, je crois bien. Jean, musulman, végétarien. Est-ce que toi tu as entendu un discours de haine, raciste, xénophobe, sexiste ou des théories complotistes sur IDFM ? Il me semble que la semaine dernière François a nié les 6 millions de morts. Je crois que c'est vrai en fait il a dit qu'il y en a eu beaucoup moins. Ah oui c'est vrai qu'à un moment... Ça part très loin la nuit sur IDFM ça part très très loin. C'est très spécial, il y a des podcasts qui tournent sous le manteau, vous pouvez le chercher sur YouTube, il y a des trucs à écouter. Ah ouais les gars ils... Ouais ouais ils ne font pas dans la dentelle. Bon bref c'est tous les vendredis de minuit à deux ans il se passe des trucs. Et il est bien ce monsieur alors je ne sais même pas comment il s'appelle. Ah François Debrun. François ouais il est bon esprit, il laisse les gens s'exprimer, il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas pour l'instant, l'autre fois il y a eu la blague de Ruquet pour la 22ème fois de l'émission. 42 il a dit 42. Il a dit oui bon là ça commence à bien faire. J'ai entendu un Gustave aussi qui lui a dit d'aller se faire enculer. Ah oui c'était pas gentil. Ça c'était pas sympa, ça il a mal pris. Un mec qui n'aimait pas l'art, il y avait des trucs un peu chelous. Un antillais. Oh il y a un antillais qui était énervé. Putain mais il s'en passe des trucs et c'est quel jour ça ? C'est le vendredi soir à Amélie. Le vendredi soir. C'était assez spécifique. En fait il y a un truc que je n'ai pas compris. Ah oui sauce, sauce c'est sauce. Tout à fait. Donc en fait IDFM a ce label qui combat les discours de haine, machin, tout ça. Voilà c'est ça. Et sur IDFM ils envoient des dérapages dans ce genre là. Ça veut dire quoi ? Ils se combattent eux-mêmes ? C'est un mec qui se met des claques seul ou comment ça se passe ? Mais en fait on s'est dit que peut-être que quand t'as le label, t'as le droit. T'as le droit après. Après t'as le droit en fait. C'est-à-dire que t'as signé un truc qui dit que tu les combats, donc quoi que tu le dises, tu peux. Donc nous on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on se renseigne sur la charte Respect Zone pour les sales gueules les mecs. Je crois que Luc Poignan il l'a. Ah ouais bah lui, il a la plaque lui, il a l'immunité plaque. Même l'opinion publique tout ça, il s'en fout. Mais ouais, en parlant médias, IDFM, sans transition. Vas-y, magnifique. Oh putain, le stagiaire a bossé. Oh le stagiaire. Vous, stagiaire. Ah bah tiens, en parlant d'Anouna. Le stagiaire. Hanouna, vous savez quelle chaîne il a acheté ? Ah oui, il a acheté un nom. Il a acheté un Twitter. Il a acheté un compte Twitter ? Enfin un concept, il a acheté un concept. Ah ouais ? Vladimir, t'es au courant ? 100 000 balles ? J'en ai entendu parler un petit peu, ouais, mais dites-moi en plus. Mais je me demande ce que ça fait au mec qui s'est fait piquer le concept. Stagiaire, s'il te plaît, stagiaire. Non mais je me demande comment ce mec l'apprend. Attends, Manu avait une question. Manu, je t'écoute. Non, moi je demandais pourquoi il n'était pas assis, Vladimir. Oh là là. Pourquoi pas ? Non, je ne sais pas. Au niveau du concept de Malaise TV et tout ça. Tu te situes où, toi ? Désolé. Non mais non, c'est Vladimir. C'est pas... C'est Vladimir, c'est Vladimir. Donc ouais, il y a un mec qui avait créé Malaise TV, qu'on a eu ici d'ailleurs, qui s'appelle Papy Trico. Ouais. On l'a eu ici. Il est super sympa, j'adore. Il a des fans, mais c'est un meneur, donc il a forcément des gens qui le suivent. Et il a créé Malaise TV sur YouTube et il y a un mec qui a créé en parallèle Malaise TV, le compte sur Twitter. Et en fait, le mec relaie toutes les vidéos. Et maintenant, il y en a un des deux qui a 100 000. Voilà, et il y en a un des deux qui a signé chez Hanouna qui a 100 000 et il y a l'autre qui pleure. Il est en train de chialer. Voilà, l'autre n'a plus rien. Donc l'autre, nous, on s'était dit, il faut qu'on l'aide. Bon, en même temps, nous, on est les sales gueules, on ne peut pas vraiment faire grand chose. Voilà, donc déjà, si on arrive à signer la charte Respect Zone, peut-être qu'on pourra faire en sorte que, tu vois, il y a un respect. Il y a un respect pour le mec qui a trouvé le concept. Et ce que j'espère vraiment, c'est que ce mec qui a volé le concept de Malaise TV, il reconnaisse. C'était une erreur. Voilà, et s'il te plaît. Je le regrette profondément. S'il te plaît. Et par contre. Et je présente mes excuses aux Français. Voilà, ça j'aimerais bien. C'est le minimum, quoi. Franchement, ça ferait plaisir. Ça, j'en doute quand même vachement. Le mec va se faire des couilles en or. Je doute qu'il s'excuse de ça. Un petit pourcentage, tu vois, un minimum, tu vois. Au moins l'idée, quoi. Oui ? Au moins. Je pense qu'il va tester. Je pense que le créateur va tester. Mais bon, sûrement, ça va en changer. Ah bah nous, on encourage le créateur. Nous, on encourage le créateur. Ah ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas un hashtag ? Un hashtag ? Enfin, nous, à notre niveau, faire un hashtag. Hashtag le créateur. Ouais, mais tu vois, tu le propages. Non, mais le créateur, il a... Non, mais nous, on propage que dalle. Il y a son forum. C'est ça, le problème. Il y a son forum qui pourrait le défendre. Ah, voilà. Il y a son forum. Tiens, c'est vrai, ça, Vladimir. Tu ne crois pas que le Fofo, il pourrait aider un peu le Patricot, quoi. Ouais, ouais. Il y en a qui ont proposé ça. Mais pour l'instant, franchement, je ne sais pas si ça serait vraiment utile. Je pense que le créateur va essayer. Dans un premier temps, il va mettre un peu à la gnière. Il vaut mieux rester caché un moment, je pense. Il faut qu'il y ait un petit peu d'argent. Ouais, ouais. Si ça ne marche pas, pourquoi pas peut-être essayer un autre truc. Moi, je trouve ça quand même classe de se faire carotte de 100 000 comme ça. Mais arrête, Manu, tu serais fou. Tu serais fou, mon pote, demain. Je ne sais pas combien va coûter le con, ça, par contre. Je ne sais pas. C'est vraiment par curiosité. J'ai vu une histoire de 100 000 euros, c'est pour ça que j'ai dit 100 000 euros. Ah, sérieux ? Ah, bah oui, bah oui. Ah, c'est maintenant qu'il pleure. Ah, bah oui, quand je te dis que ça fait mal au cul, ça fait mal au cul. Moi, je faisais ça par passion, alors ça ne me dérange pas du tout. Non, mais franchement... Mais ça fait mal un peu quand même. Un peu, oui, un peu. Ah, nous, ça nous en met très, très mal. Moi, j'aurais été gêné, hein. J'aurais cherché en plus. Si vous voulez le reconnaître dans la rue, Papy Tricot, il boite. Non, moi, je dis, il faut qu'il utilise le fofo, les mecs qui aiment bien ce qu'il fait. Tu vois, je vois le stagiaire, toi, tu as découvert Papy Tricot en écoutant IDFM, c'est un mec qui te fait marrer. Ah, mais il me fait mourir de rire. Ah, moi aussi, c'est un mec qui me fait marrer. Non, mais le mec n'a pas pensé, le mec n'a pas pensé à Twitter, voilà. Non, ouais, voilà, le mec n'a pas pensé que sur Twitter, ça pouvait... Mais peut-être que le mec n'a même pas en tête de faire ça pour de l'oseille ou quoi que ce soit, tu vois. C'est un délire. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, parce qu'il était sur YouTube et du coup, il ne pouvait rien monétiser. Donc, il y a pensé, il y a pensé. Oui, oui, donc il y a pensé, donc ça veut dire qu'il aurait dû penser à Twitter. Ok, ok, c'est vrai, tu as raison, Manu, il aurait dû penser à Twitter. Quelle erreur, quelle monumentale erreur. Non, mais il apprendra, il apprendra. Moi, je pense qu'il a de l'avenir. Mais c'est ça, le vrai game, le vrai game. Il a vraiment fait une chaîne YouTube de qualité. Une chaîne de quoi ? Une chaîne YouTube de qualité, déjà. C'est vrai. La première, la... Suck My Geek. Suck My Geek TV. Ils ont une chaîne, là, ce n'est pas unique. Merci à Maximilien Robespierre. Ah là, c'est le souvenir. Allez, c'est le souvenir. Et moi, j'ai découvert avec ça. En me perdant sur YouTube, je suis tombé là-dessus un soir. Ça m'a fait hurler de rire, j'ai écouté toutes les vidéos. Ah ben, il m'a dit direct après le stagiaire, il m'a engrainé. Parce que je vais attraper Guéridon par le col. Après, c'était parti, là, c'est tombé. Bon bref, vous pourrez découvrir tout ça sur le net pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, on souhaite à Papy Tricot qu'il récupère une partie. Bon rétablissement, oui. Merci, ben là, je suis encore à l'hôpital. Je suis dans la somme, juste à côté de Théo. Et vous, qui êtes plutôt dans le radio Grim, est-ce que vous avez des nouvelles du fameux Guéridon ? Malheureusement, non. De l'attendu Guéridon ? Non, franchement, no news. Alors, il est toujours vivant, contrairement, je crois, à ce qu'il y a. Ouais, un suicide de 3 balles dans le dos. C'était n'importe quoi, cette histoire. Oui, une histoire de suicide de 3 balles dans le dos. J'ai entendu. Mais écoute, mais c'est dans l'émission de François, donc c'est pas des conneries. Ah, ben j'en sais rien, moi. Ah oui, il y a la charte Respect Zone. Ouais, peut-être que c'est... Eh ouais, la charte Respect Zone, donc tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Alors, vous pouvez trouver l'émission en entière sur SoundCloud, MixCloud. Oui, sur MixCloud, il y a plein d'émissions complètes de François, de Guéridon. De Thierry, il y a écrit Thierry, mais c'est François. Et vous pouvez retrouver le best-of sur YouTube. Sur les chaînes, en fouillant un peu. Allez, vous fouillez un peu, vous pourrez les trouver. Merci Vladimir d'avoir parlé avec nous de tout ça, c'est sympa. Moi, j'ai des nouvelles de Guéridon. Alors attention, Sauce, t'as des nouvelles de Guéridon ? Moi, je peux pas laisser passer, il est gentil, Guéridon. Guéridon, il nous écoute, dédicace. Bah ouais, dédicace, big up. C'est moche, c'est moche. Bon bref, merci Papy d'avoir appelé, c'est cool. Salut, bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi, mon pote. Et oublie pas, dors sur le ventre. Pas ce vendredi, le vendredi d'après, pour notre part à l'écoute. Ah, moi, je vais écouter ce vendredi un peu, ouais. Le mec est accro, le mec est... Ah, mais j'adore. Bon bref, vous écoutez les sales gueules, il est 22h58. On va peut-être se refaire une petite pause maintenant. Et s'il te plaît, remets les sons d'IDFM sur ta chaîne, papy. Ah, il les a enlevés ? Bah non, mais il les fait plus, là. Ah, ok. Ils y sont, de toute façon, on les trouve. Bon bref, vous écoutez les sales gueules, vous pourrez nous joindre. Les mecs, coupez vos micros, on va se faire une petite pause musicale tranquille. Il se fait le petit blind test après ? Ça va me permettre de lire l'IFC. Après, on se retrouve avec le blind test de Xav, qui a été joué à la guitare et au banjo. Magnifique. En attendant musique. Allez, à tout de suite les mecs. Allez, à tout de suite. Et on va s'écouter les petits mexicains font des parties avec du beurre. Toutes les 12 secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études. La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations. Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue. C'est les sales gueules ! Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai. Vous écoutez les sales gueules. Moi, j'ai la dalle. 23h03. T'as top, hein ? Ah bah ouais, mais je t'ai dit ! J'aurais dû descendre pendant la pause. En plus, je voulais aller au KFC. Ah, KFC, manier ! J'ai bien dit mon truc. Ah, tu voulais te prendre une bonne pizza. Ah ouais, et ça, ça a eu de tchitzas. Attends, attends, j'ai le son manier. Attends, c'est pas ça. Merde. Parce que c'est si bon de ne pas choisir entre deux choses que l'on aime, KFC invente la tchitzas en réunissant le meilleur du poulet et le meilleur de la pizza. Allez, 2500 balles pour nous, merci. Non, c'est pas pour ça qu'on parle de ça. Est-ce que vous avez suivi cette histoire de tchitzas ? Parce qu'on va dire que c'est de la merde, en fait. Ouais, c'est ça. Ça ne ressemble absolument pas à une pizza. Ça me rappelle le problème qu'on a eu avec Kacolac. Ils n'ont pas voulu nous sponsor, les gars. On avait chié dans les bouteilles. Bref. Au KFC, oui, Stagiaire, t'aurais pu aller au KFC, puisqu'en ce moment, au KFC, il y a la tchitzas. Sérieux, j'ai vu ça sur Twitter. Il faut m'expliquer ce que c'est, les gars. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu passer ça sur Twitter. Stagiaire, tu peux expliquer ce que c'est à Manu, quand même. Dans la pub, ce qu'on voit, c'est un beau morceau de poulet rond. Genre, c'est la pâte, en fait. Genre, c'est la pâte et sur lequel il y a de la sauce tomate et du fromage. Ok, ils ont remplacé la pâte par du poulet. Dégueulasse. Par du poulet. Dans la pub, c'est ça. Et genre, c'est rond. Ça ressemble à une pizza. Et genre, ils la coupent avec une roue, tu sais, les trucs de pizza, tu vois. Ok, ok, ok. Et sur Twitter ? Et sur Twitter, il y a des mecs qui ont posté à quoi ça ressemblait en vrai. Ah, merde. Et mon pote. Non, sérieux. Si vous ne l'avez pas vu, faites une petite recherche. Faites une petite recherche. Mais oui, mais c'est crédible. Parce que les escalopes rondes, ça n'existe pas. Bah ouais, déjà. Non, mais déjà, en fait. On remarque que c'est dû reconstituer, là-bas. Non, mais je crois que le concept, c'est genre, c'est des bouts pour plusieurs bouts de poulet pour faire le rond en entier. Ouais. Tu vois, c'est ça le concept. Mais sauf qu'il faut que ça soit un peu rond, quand même. Et puis les mecs, ils ne vont pas te couper des bouts de poulet. Tu vois, ils ne vont pas t'en mettre des bouts. Ils te mettent un gros truc de nuggets chelou, là. Moi, j'aime bien le KFC. Bon, ça, je ne mangerais pas, j'avoue. En plus, le problème, ce n'est pas seulement que ce n'est pas rond. C'est qu'en plus, c'est plus petit. Parce que déjà, ça ressemble à la Corse. Ce n'est pas rond du tout. Et c'est beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte. Et en fait, 80% de la boîte, c'est de l'air. Et puis, tu as un petit pauvre escalope, là, avec deux rondelles de salami dessus. Manu, c'est ridicule. Et déjà, pourquoi se dire, déjà, se dire, tiens, je me ferais bien un petit KFC ? C'est le pire fast-food. Oh, si, Manu. Il est horrible. T'es VG, Manu ? Moi, je kiffe le KFC. T'es VG ? Ouais. Oh, merde. Moi, j'ai découvert un mec qui fait des fish and chips. Eh, Gustave, il est méchant. Il est méchant. Il a été méchant sur IDFM, Gustave. Ouuuh. Non, mais c'est parce qu'il le mérite. Oh, putain. Bonsoir, Gustave. Bonsoir. Bon, toi, tu aimes le KFC, Gustave ? Ça ne m'étonne pas. J'aime bien le KFC, moi. Moi aussi, j'aime bien le KFC. Donc, déjà, on est deux. Tu vois comment ta voix, elle va devenir ? Authentique, KFC. Non, fish and chips en ce moment. Ah, wow. Ah, je passe. Et je préfère les pizzerias speedorabit. Allez. Oh, putain. Il y a qui d'autre sur Skype et au téléphone, là ? Imposez-vous un peu, les mecs. Tiens, il y a quelqu'un qui nous appelle. Il y a moi. Et je tiens à dire qu'on bouffe de la merde. Mais rassurez-vous, en France, vous bouffez moins de la merde qu'aux Etats-Unis. Et malheureusement, peut-être... Ouais, mais ça arrive avec le truc, là, le CETA, le machin. Ouais, non, c'est de le monde. Par contre, le monde, c'est de la merde. Mais ma meuf, elle est jamaïcaine et je discutais avec ça. Alors, vous ferez une recherche. En Jamaïque, il y a un business de faux riz, en fait. C'est du plastique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, non, je ne connais pas ça. Ils vendent... Tu vas sur le marché, ils font le genre, ils vendent du riz, tu vois. Et en fait, ce n'est pas du riz, c'est des grains de plastique en forme de grains de riz. C'est de la contrefaçon de riz, quoi. Mais tu ne le manges pas ? Non, mais je crois qu'il y a un moment dans la cuisson où tu te rends compte que c'est de la merde. Mais quand tu l'achètes, en fait, ça ressemble à du riz. Ah ouais, ils te font des trucs comme ça, de la fausse bouffe, quoi. Ouais, ouais, c'est hardcore. Le monde est hardcore, quand même. Mais tu dis, ouais, ils te font des trucs comme ça, de la fausse bouffe. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai un BTS dans les labos, en fait, bioanalyse et contrôle. Et j'ai des potes, ils avaient fait un stage chez William Serein. Les gars, quand je les ai vus revenir du stage, ils m'ont dit, plus jamais de ma vie, je bouffe William Serein. Bouffe pas William Serein, arrête William Serein. En fait, si tu bosses dans le truc, tu n'as pas envie d'y... Si tu connais vraiment le truc, je pense pas que les trucs préparés. Je te rassure, même si tu n'y bosses pas. Mais ouais, les trucs préparés, c'est dégueulasse. Moi, j'ai un cassoulet William Serein, ça ne me dérangeait pas. Ah, c'est horrible, arrête. Ah, ça, ça doit être horrible, ça. Ah, Manu, ça passe. De toute façon, tout ce qu'ils remboîtes, c'est dégueulasse. Ah, pas forcément. Je suis au bord de l'évanouissement, là, les gars. Tiens, et on a quelqu'un aussi qui vient de nous rejoindre sur Skype. Bonsoir. C'est passionnant, les mecs. Allô ? Allô ? Oui. Bonsoir, c'est Morel. Ça va, les mecs ? Salut, Julien. Tiens, il y a quelqu'un au standard aussi. Voilà, il y a Morel au standard et il y a quelqu'un sur Skype aussi qui nous a rejoint. Ah, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Manu ? Ouais, je suis un peu loin, mais je suis là. Ok, c'est cool. Moi, je n'ai pas du tout retenu qui était là, mais ce n'est pas grave. Moi non plus. J'ai entendu qu'il y avait Morel. Eh, justement, moi, je veux parler d'un truc avec Morel. Eh, je n'ai pas fini avec le KFC. Putain, vous êtes cons. Ah non, la chizza. J'ai pas fini. Moi, j'ai mangé le truc au KFC, c'est dégueulasse. Ah, Morel. Morel, tu as goûté la chizza ? Ah ouais, c'est horrible, c'est écœurant, c'est tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Vas-y, Julien, ramène-moi dans lui. Est-ce qu'à la base, tu aimes le KFC ou pas ? À la base, j'aime beaucoup un peu tous les trucs de poulet et tout ça. Ouais, moi aussi. Les poulet frit et tout, j'aime bien, mais alors là, c'est écœurant, mais c'est dégueulasse. Ça en fait plus. Déjà, comme les photos, tu ouvres la boîte, tu dis c'est quoi cette crotte ? Ah ouais, c'est chaud. De toute façon, KFC, ils partent en couille parce qu'ils avaient créé il y a quelques temps un sandwich au poulet, mais un sandwich poulet, c'est-à-dire qu'ils avaient remplacé le pain par des escalopes. Ouais, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on commence. Précise ton nom, toi. Mais oui, déjà, il a raison. Précise ton nom, t'as dit. Ah, c'est Peter. Ah, bonsoir, Peter. Bonsoir. Il y a plein d'habitués le soir. Ah, putain, mais grave. Mais ouais, il y a Tony aussi sur Skype, donc. Oh, Tony, on y débellez pas ? Il est à ça ? Eh, vous emballez pas, c'est un autre Tony. Ah, merde, je croyais qu'il avait débourré. Je croyais qu'il avait débourré. Non, mais de toute façon, il y a trop de gens pour que je comprenne les voix, donc merci. C'est pas l'officiel des débats, t'inquiète. Mais non, t'inquiète. Qu'est-ce que je disais ? Moi, je parlais du KFC, bordel. Vente de con. Morel, tu l'as goûté ? La chizza ? Putain, j'y arrive. Ah, voilà. Eh, je voulais dire un truc, moi, sur le KFC. Sachez qu'en Chine, ils ont installé sur les bornes des systèmes de reconnaissance faciale qui permettent... Au KFC ? Au KFC, mon pote. Ça veut dire que quand t'es client d'un KFC chinois, si t'y vas et que t'utilises la borne et que t'y es déjà allé, il te reconnaît et il te ressort exactement ce que t'as bouffé pour savoir si tu veux bouffer la même chose. Énorme. C'est un truc de ouf, quand même. Mais si tu vas manger plein de fois, tu prends du poids et après, il te reconnaît plus. Ah, pas bête. J'avais pas pensé à ça. Peut-être qu'il prend une photo de toi tous les jours et donc, tu vois, il te met à jour, en fait. Ah, il te voit devenir un gros poids. Il te voit grossir. Il te voit grossir, il te voit grossir, le truc. En slow motion. Rappelle-toi, il y a un an, c'est comme sur Facebook, les trucs, c'est ton anniversaire. Je vous conseille. C'est là qu'il vient d'être il y a un an, t'avais cette gueule. Par contre, je voudrais te dire un truc aussi, c'est que les fast-foods comme ça, il faut évaluer, parce que je sais que c'est pareil en France, mais aux Etats-Unis, ça se ressent beaucoup plus. Genre, tu vas à Times Square, des sandwiches qui valent un dollar dans la banlieue, si tu veux, dans Manhattan ou les zones huppées, il va coûter un peu plus cher. Mais ceci dit, il va être moins dégueulasse, pas au niveau présentation et peut-être au niveau goût, parce que, voilà, il se trouve que c'est pareil en France. Moi, j'ai remarqué que le quick de Montreuil, tu prenais un chicken, peu importe le truc, que la sauce, elle te filait tout le temps la chiasse. Tu vas dans n'importe quel autre quick, tu n'as pas forcément la chiasse. Le McDo de Gare du Nord, il était hard aussi. J'ai mangé... Tu vois ce que je veux dire ? Tom, tu parles de celui qui est à Croix de Chavot, le quick ? Ouais. J'y ai mangé avant-hier. Oh, c'est bon ça ! Non, je n'ai pas eu la chiasse, mais j'ai demandé un... Un goûteur, il va toujours avec son goûteur. Non, mais en gros, j'ai demandé, je ne sais pas, ce n'est pas le suprême ou je ne sais pas c'est quoi le nom exact du truc. C'était le moment où il y avait plusieurs formules et il y en avait une épicée au poulet. Je n'ai pas pris celle au poulet, mais dedans, c'était quand même la sauce épicée dans celui que j'ai eu. C'est bon ça ! Les quicks de Montreuil, avec ces deux entrées. Oui, celle dans la rue piétonne et l'autre... Ah, c'est bon ça ! Rien ne sera jamais plus glauque. Il y a toujours le truc chinois, il y a toujours l'armurerie dans la rue piétonne. Fais-moi rêver. Je ne crois pas, alors. Là où tu sais, l'espèce de niveau où il y a la fontaine au milieu, enfin bref, putain de ça. Tu me fais rêver, là, tu me parles de mon enfance. Oh là là, Manu. C'est beau. Mais ceci dit, c'est vrai, non ? Là où le burger n'est pas forcément de la même qualité suivant auquel McDo tu vas ou quelque chose comme ça. Je m'y connais pendant ce fast-food, les gars. Burger King, c'est mieux. Non, non, quel humain a fait ton burger ? Il y a des humains, ils le font avec amour. J'ai travaillé en fast-food. Je te jure, il y a des gens, c'est des enculés, ils jettent le truc et tout. Je suis d'accord avec toi. Et je connaissais une meuf, tu vois, elle travaillait bien, mais elle avait une petite touche finition. Tous ces burgers, tu sentais, ils étaient clean, tu vois. Et ça change. Là-dessus, je suis d'accord avec Tom, c'est un truc qui est super important quand tu vas dans ces chaînes de fast-food, c'est que si ton burger, il vient d'être fait et qu'il est bien fait, c'est vraiment bon. Ouais, exactement. Si tu as un truc qui est là depuis 5-10 minutes et qui est tout plié dans sa boîte, tu l'as pris à emporter, tu le manges 10 minutes après chez toi, le truc, il est dégueulasse. Effect. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça qu'ils ne livrent pas, ils n'ont pas le droit, je crois. Ouais, non, ça reste... Oui, il y a un temps, c'est parce qu'il y a un temps. Ouais, ça serait dégueulasse. Ils n'ont pas le droit. Aux Etats-Unis, ils livrent. Ah ouais ? Ouais, ouais. Tom. Ben, en fait, je crois qu'à New York, ils livrent dans la cité d'Antarie. Je ne sais pas. Parce qu'ils livrent à pied. des trucs sur Internet, machin, mais je crois que c'est plus, en fait, tu fais ta commande sur Internet et tu vas choper, en fait. Il y a Fishbot, Fishbot, il dit... Ouais, ben, en France aussi. En France aussi. C'était dans Super Size Me, le mec, en fait, se le faisait monter... Chez lui ? À son entail, ouais, chez lui. Ça doit dépendre des chaînes, en fait. Enfin, il y a des McDo, suivant les gérants, peut-être, suivant les Etats, suivant les... Mais c'est franchement, à New York, je n'ai jamais vu un livreur McDonald's, tu vois. Après, j'ai entendu parler des trucs comme ça, de livraison et tout. Où, des fois, quand je regarde à la télé, je vois des trucs, mais mes potes, ils vont me dire non, non, mais ça, t'en as pas à New York ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, je sais pas. Ils vont te dire, ouais, peut-être à Long Island, machin, mais, tu sais, c'est genre... Tu te fais livrer de Long Island, t'es bien. Ouais, quoi ? Tu te fais livrer de Long Island, t'es bien. Ouais, mais c'est deux heures de route. Mais ouais, 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 pourquoi pas. Mais ouais, si tu te fais livrer, voilà, là, il va vraiment être dégueulasse, ton sandwich, tu vois. On m'a envoyé une image sur Jules, Manu, je pense à toi. Oh, non, 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 moi, je rigole pas avec Jules, les gars. Oh, mais il ressemble un peu à Cine. Je suis pas dans la blague, je suis pas dans la blague avec Jules. Le mec, il m'a envoyé une photo, c'est Jules et Ribéry, fusion, et ça fait Cinnock, dégoûté. Oh, les bâtards. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, Manu, t'as remarqué que le Cine de main de Jules, en fait, ça voulait dire Jules ? Bah, oui, je sais, ouais. Oh, quand même ! Allons. Quand même, attends, tu parles d'un spécialiste. Il kiffe Manu Jules, t'inquiète. T'as des posters et tout de lui dans ta chambre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Attends, mais... Ce que vous savez pas, c'est que Manu... Je connais toute sa vie. Manu, il a rasé ses dreads. Ah ouais, je me suis fait une petite houppette. Oh non. C'est bon, ça. Il fait coloration ou pas ? Bah ouais, Jules. Blond, blond. Bah ouais, Jules. Allez, Manu, juste pour toi, parce que je sais que ça va te faire plaisir. Et la victoire pour l'album de musiques urbaines est attribuée à My World, Jules. Oh putain, c'est beau. Oh la honte. Mais non, mais moi, depuis six mois, tous les week-ends, qu'est-ce que je fais ? Putain, je sors le cross-volet, les gars. Et qui étaient les autres nominés ? Oh, je sais pas du tout. De toute façon, ils pouvaient pas lutter. J'ai juste pris l'extrait, je me suis pas trop mouillé. Bon, il y a eu la musique, mais ces derniers jours, il n'y a pas eu que la fête de la musique. Je sais pas où vous étiez mardi soir. Mardi soir. Mardi soir. Ah Manu, je commence par Manu. T'étais où mardi soir, tu faisais quoi ? Mardi soir, qu'est-ce que je faisais ? Je devais être en train de péter des gueules à Street Fighter. Alors, t'étais en train de péter des gueules à Street Fighter. On a qui sur Skype, là ? Dites chacun votre tour un peu. Sos. Oh, j'étais de vous. Sos, sos, sos. Ah, j'étais avec ma moitié. T'étais avec ta moitié ? Ah, c'était la Saint-Valentin, un mardi soir, Manu. Tout à fait. Ah ouais, non, mais tu sais, moi, déjà, je fais pas Noël. Alors, la Saint-Valentin, mon frère. Bienvenue au Théloin de Jéhovah. Il y a des gens qui étaient en couple, à part Sos ? Ouais, moi, je suis marié, donc ouais. Ok. Tom, t'étais marié. Oh, je suis marié, donc la Saint-Valentin, j'étais avec ma meuf. Morel aussi. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais je suis marié, donc ma vie, elle est avec ma meuf. Moi aussi, je suis marié, putain. Je pétais des gueules à Street Fighter. Ouais, donc franchement... On a fait ça en mode balai couille aussi, tu vois. On s'est dit, je jouais Saint-Valentin, mais on... Alors voilà, quoi. Peut-être que je fais un effort. Ah, tu vas trop loin, quoi. Hé, Tom. Ouais. C'est pas à toi que je voulais parler. Pardon. Julien, Morel. Yes. T'étais où, toi ? T'étais avec ta moitié ? J'étais devant ma télé avec un petit plateau de sushi, vin blanc. J'étais bien avec ma femme. T'étais avec ta femme ? Et puis quand elle a vu le score, elle m'a dit, bon, tu vas aller au match retour. J'ai dit, bah ouais. Et du coup, c'est bon, j'ai ma place pour le Barça. Oh là là, la classe. Donc, en gros, mardi soir, moi j'étais devant le match. Authentique. Moi, j'ai livré des pizzas. Ouais, j'étais devant le match, moi, mardi. C'est-à-dire ? J'étais avec ma moitié chez un pote devant le match. Eh ouais, devant le match. Manu, tu cassais des gueules. On a qui d'autre, là, avec nous ? Euh, Peter, moi je livrais des pizzas, moi. Toi, tu étais en train de livrer des pizzas. Pour des gens qui regardaient le match. Et il y a Gustave qui me dit que... On s'en fout, on s'en fout. Moi, j'étais en train de me brûler. Ouais, voilà, voilà. Je me brûle, là, je me brûle. Merci. Merci, les mecs. Match historique. Moi, j'étais devant le match, pareil. Match historique. Excuse-moi, mais c'est qui ? C'est qui qui vient de parler ? C'est qui qui vient de parler ? C'est qui qui vient de parler ? Tony, Tony Slim. C'est Tony, ouais. Ah, c'est Tony. Ça va, mon pote ? Ça va, toi, tranquille ? Ouais, tranquille, c'est cool. Moi, j'étais comme toi devant le match, tranquille. Moi, j'étais avec des potes dans un bar dans Paris. Il y avait du monde. Et à chaque but, ça a été une explosion. Un match de ouf. On n'est pas le lundi soir. Lundi prochain, ça va parler de foot. Comme tous les lundis sur la bande passante. Je vais y arriver. Avec le Hall Panam SG, ça parle du PSG pendant une heure tous les lundis. Et ça va en parler forcément. Et ça va parler de ce match qui était grandiose. Il était bidon, le match. Incroyable. Et on accueille aussi quelqu'un d'autre sur Skype. Oh là là. Salut Romain. Salut. Ouais. Salut. Ah Romain, qu'est-ce qui t'amène ? Bah, tranquille, là. Je viens de me poser, là, dans ma chambre. Ouais, mais qu'est-ce qui t'amène ? Ouais, donc moi, c'était pour revenir aussi sur toi avec McDonald's. Vous parliez des livraisons, là. Attends, on a de remanger, toi. Non, non. Aux Etats-Unis, même en France, ça risque de débarquer. Ils font un partenariat avec Uber pour livrer, en fait. Du McDo ? Toi, t'es en partenariat avec Allo Apéro, non ? Il y a Uber Eats. Il y a quoi, Authentic ? Il y a Uber Eats dans Paris, en fait, qui te permet de te faire livrer ton repas, en fait, par un chauffeur Uber. Voilà, Manu. Et ouais, la nouvelle dimension, maintenant, dans Paris, au niveau de la livraison, quoi. Il y a même des livreurs en vélo, il y a tout plein de trucs. Ça s'est vachement développé, le service de la livraison de bouffe. Il y a des mecs en vélo, par exemple. Ah, mais c'est honteux, c'est honteux. Et vous avez ça en France, des gars, ils prennent des livraisons, genre McDo et tout, et ils viennent te livrer chez toi ? Bah, en gros, c'est un peu ça qu'ils font chez Allo Resto, c'est que maintenant, ils ont leur flotte de livreurs, qu'ils envoient à droite, à gauche, et qu'ils te ramènent chez toi, quoi. En fait, j'ai eu une expérience dans l'exploration, là. Trop d'anédiotes. Et il y a des mecs qui venaient avec un téléphone et ils lisaient une commande de ce qu'on avait à dispo en bouffe, et ils disaient ça, 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 et genre, tu voyais tel repas x1, tel plat x1, et tout. Et en gros, j'ai vu des gens comme ça, et en fait, ils prenaient des commandes pour des gars, quoi. C'est une application, je ne sais pas, je n'ai pas noté le nom de l'application, je ne sais pas si elle fonctionne en France. Désolé. Désolé. Non, mais il y a un peu le même système en France, maintenant. En tout cas, sur Paris, ça s'est vachement développé, quoi, ces derniers temps. Ça enchaîne, tu peux te faire livrer de la bouffe, on voit plein de livreurs à vélo, quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'en vois plein, moi, des livreurs à vélo, là, truc foud, là. Nous, dans le sud, on n'a que Peter en scooter. Oh, merde. Peter sur sa bécane. Bon, et moi, avant que tu me coupes la parole, Roro, je parlais du foot, quand même. C'est tout ça qu'il est bourré, Roro. Parce que Roro, il est moitié responsable de l'écharpe de l'OM qui est derrière moi. Sachez qu'il y a une écharpe de l'OM, maintenant. Ah bah, on ne dit plus rien, ça, c'est le dieu, c'est le hasard. Je t'avoue, elle n'est pas loin de la poubelle. C'est ce que j'allais dire, elle n'est pas loin de la poubelle. Elle est à sa place, pas mal. Donc voilà, tu m'as coupé la parole, moi, je parlais du match de Paris, putain. Moi, j'ai kiffé, voilà. Je pourrais en parler longtemps, tout seul. Manu, Manu, il fallait regarder ce match, Manu. Le Barça a très mal joué, de la merde. Franchement. Mais putain, les Qataris ont été mis. Ils ont mis des bifetons, quoi. C'est Paris qui a bien joué, c'est pas le Barça qui a mal joué, les mecs. Bah si, quand même. Mais t'es fou. Je joue mieux comme, normalement, le Barça. Ouais, mais le Barça, ils font toujours leur même système 4-3-3. De toute façon, au bout d'un moment, ça s'use. Il est ou pas, tes gars, ils sont où ? C'est vrai, on se croirait le lundi soir un peu. Gabi devait nous appeler ce soir, ce connard. Je lui rappellerai lundi. Ah ouais, lundi, tu lui diras. Tu couperas son micro pour le faire chier. Voilà. Bon bref, on va vous laisser les mecs. Vas-y, Ju. Ouais, je vais vous laisser et vous aurez votre petite photo, T-shirt, sale gueule, au stade à Barcelone. Yeah, la classe. C'est beau. Au Camp Nou. C'est quand, c'est quand ? C'est en mars. C'est le 8 mars. 8 mars, 8 mars. La journée de la femme. Alors, après la Saint-Valentin, journée de la femme. Putain, ça enchaîne avec les matchs de Paris. On va quand même les violets, t'inquiète. Allez, sur ce blague horrible, je vous laisse les potes. Les Barcelonais. Les Barcelonais, bien sûr. Bien sûr. Allez, bye bye. Bye bye, mon pote. Ciao. Tout le monde avait compris. On a encore du monde autour de la table. C'est sauce. On a sauce, mon pote. D'ailleurs, superbe transition de Julien, parce que justement, je suis sur le site Respect Zone. Comment ça se passe pour votre label ? En fait, vous pouvez l'avoir gratos. On peut l'avoir gratos, le label. C'est juste un logo que vous téléchargez et que vous apposez sur votre contenu. Dès demain. C'est marqué. Je te dis le truc. En l'intégrant dans vos productions diverses, vous ajoutez une signification forte à votre contenu et devenez acteur du respect. Tu dois te faire insulter quand tu postes ça. Ok, pas mal. Ça veut dire que nous, on va être acteur du respect. Bah ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est beau. Donc, à partir du moment où il y a ce truc posé sur la bande passante ou sur les salles gueules, on peut tout dire, on peut tout faire. On peut tout faire. D'ailleurs, sur le site, il y a un groupe. Il fallait pas dire ça au stagiaire. Non, non. Tu disais quoi, Sauce ? Excuse-moi. Je dis non, si, si, ça va, vous deviez être acteur du respect. Il y a même sur le site un pouce avec marqué Respect Wins. Les salles gueules, Respect Wins. Et moi, franchement, je suis d'accord. Ah putain, un cœur, RespectZone.or. Magnifique. Je veux qu'il soit posé sur toutes nos vidéos. Donc, il nous faut la Respect Zone. Il faut qu'on relaie Papy Trico pour qu'il récupère mal STV au moins un peu d'oseille. Ouais. On a des cadeaux à envoyer. On a plein de trucs à faire aux salles gueules. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de... Et pour tout ça, on va faire le max. On va faire le max. Oui, dis-moi, on n'a pas eu le temps de... Ouais, on n'a pas eu le temps de beaucoup jacter tout ensemble. Je ne suis pas venu les mains vides. Oh. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai une nouvelle image, si ça vous intéresse, que je peux lancer sur l'IRC. Oh là là, chaud. Pour commencer. Et après, je vais prendre une petite minute pour claquer un petit hommage, si vous le permettez. Ce serait de ma manière à moi de rendre un petit hommage à GG et à LSG en même temps, puisque j'ai écrit un court poème de sur LSG. OK. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est beau. On a le REC qui tourne et tout. Et on va parler de GG, d'ailleurs, parce qu'on a Tony avec nous, la DJ Tony Slim. Ouais. Re, mon pote. On va en parler juste après. On va profiter de ce qu'il y a à nous dire Sauce dans un premier temps. Et après, on va en parler avec toi, mon pote, parce qu'il y a une cassette, il y a plein de trucs. Vas-y, vas-y. Bon, Sauce. Alors, vas-y, Sauce. On t'écoute. Bien. Coucou LSG. Non, 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 non. Ça commence mal. Ça va être facile. Coucou LSG. Salut toute l'équipe. Déjà, ça commence mal. Il me faut une rime en hip. Putain, je suis à l'antenne. Oh, bordel, je flippe. Merci de nous écouter. Et bienvenue sur FIP. Euh, non, c'est pas ça. C'est sale, ça gueule. C'est une émission de cochon. Bordel de merde. Où j'ai encore foutu mon pochon. Délicace, Manu. Votre émission est comme un rêve. Humide et qui tâche. J'en fous partout. Sur mes murs, j'ai mis une bâche. Voilà, ça part en brille. En même temps, je le savais. Et si on parlait de votre équipe que je trouve brillante à souhait. Avec un authentique show, un stagiaire au taquet. On a Manu beau et on a rigolé. Euh, ça va, je suis pas très fier de cette magma. Non, non, raccroche pas, rigolo. Cette blague, je la ferai plus. J'arrête de parler de toi. Vas-y, je parle de lui. C'est un bonhomme. Un vrai. Surpuissant et viril. Mais quand ça parle de Nadine, il hyperventile. Alors, pour le bien de ces petits nerfs fragiles, arrêtez de parler de cette grosse connard. Je sais, ça rime pas, mais elle m'énerve. Arrêtons de parler de ces gens qui nous heurtent. Changeons de sujet. Parlons d'Eric Wurt. Non, je décolle. Je sais que c'est avec le gourmandise que je flirte, mais les gars, au dernier jeu, j'avais gagné. Je peux gratter un t-shirt. Bravo. Putain, bah merci, grand corps malade. Tous les soirs aux émises de camp. Merci à toi, franchement. Ça fait très plaisir. On me dit pas ta canin sortant. Il y a des trucs un peu faux dans ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Et pour la petite image, je vous la balance maintenant sur l'IRC. Sur l'IRC, donc... Non, 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 non. Sauce nous balance une petite image. Sauce se connecte sur l'IRC, le dossier se constitue, les choses se passent. Eh bien, merci à toi, Sauce. Ça fait super plaisir. Merci, Sauce. Et on va quand même en arriver... Avant de faire le blind test, Manu. Oui, enfin. C'est moi en Fonzie. Ça y est, ça a été fait. Vous la mettez sur Facebook, la photo, ou pas ? Suite à la dernière émission. Ouais, je pense qu'on peut la mettre sur Facebook, non ? Vas-y, j'ai plus rien à perdre. Vous pouvez la mettre sur Facebook ? Super. J'ai plus rien à perdre. Ah bah là, aucune crédibilité. Peut-être demain, elle sera en privé. Profitez-en ce soir. Vas-y. Bon bref, vous écoutez les salioles, 23h27. Merci, Sauce, pour ce petit poème. Ouais, magnifique. Et donc, en annonçant ce poème, tu faisais référence à Gégé, à Gérard de Surenne. Et on a Tony Slim avec nous au téléphone, bonsoir. Enfin, sur Skype. Bonsoir. Allô ? Non, 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 non. Il ne peut pas tout faire en même temps. Excuse. Salut les mecs. Salut mon pote. Tony, toi, tu es le mec qui gère la page Star System FM, c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà. Et sur cette page, il n'y a pas que Star System FM. Donc, c'est du max toute la journée, en fait, 24 sur 24. Ouais. Il y a du GG aussi. Voilà. Il est bien accroché, déjà. Voilà, il y a plein de choses, en fait. C'est ça. Ça commence par là. Mais en fait, après, il y a du Gérard en 24-24. Il y a des sales gueules en 24-24. Il y a des sales gueules aussi, ouais. Voilà. Il y a plein de trucs. Tu as même des web radio avec du son, du rap et tout. Aussi, ouais. Ouais, Pacoche Radio. Voilà. Petite pub. Le mec, il fait plein de trucs. Ça, c'est bien foutu. Star System point... Il y a combien d'adresses ? Tu as combien d'adresses ? Tu fais Star System FM sur Facebook, tu trouves ? Ouais, direct. Ouais, ouais, ouais. Tu ne te prends pas la tête. Ça, c'est connu, ouais. Et après, sur ta page Facebook, on retrouve toutes les infos pour t'écouter sur n'importe quel truc. Et Pacoche Radio aussi, c'est facile à trouver sur Facebook, pareil. Et tu relais aussi les infos par rapport à la tombe de Gérard, par rapport à plein de trucs, je crois. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc toi, tu es un fan actif de la communauté. J'ai vu un flacon d'Antarctique, par exemple, il y a quelques jours. Ah, les gars ! Exact, ouais. Ouais, mon pote. Et donc, on voulait ouvrir la page Gérard, puisque, évidemment, c'est un sujet qui est assez récurrent ici. La cassette, c'est énorme, là. Vous allez le faire, là. Voilà, nous avons posté. On espère qu'il y a ça dessus. Attention, il y a peut-être une mauvaise joie, parce que peut-être que dessus, il y a les feux de l'amour. Je crois que pour l'instant, on n'a pas dit qu'il nous l'a donné, et en fait, on respecte tant qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait dessus. On est un secret de femme. S'il y a autre chose, on balancera qui c'est. Si c'est un truc avec Franck Delapersonne, on ne le mettra pas en ligne. Il y a peut-être du big deal, qui sait. Je ne sais pas. Franchement, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dessus. On va le découvrir bientôt. Il y a un de nos auditeurs qui s'est proposé pour nous ramener un caméscope. Authentique, il y a tous les câbles. Un magnétoscope. Un magnétoscope, pardon. Ouais, ouais, j'ai les câbles pour enregistrer ça, mettre ça sur YouTube. Ça va aller vite. T'es un dazo. Ok, nickel. Le stagiaire, tu regardais, toi, à l'époque, un peu FunTV ? Non, je n'avais pas FunTV, mais j'avais un pote qui avait et qui m'avait enregistré deux, trois débats. Ok, elles sont où les cassettes ? Parce que l'anniversaire de Gigi, je crois qu'à l'époque, elle avait duré cinq, six heures, il me semble. J'en ai aucune idée. Si, si, c'était trop long. Moi, j'ai l'audio. L'audio, il dure quatre heures et demie, déjà. Ah ouais, et le magnétoscope, ce qui fait long play et short play. Ah, ça se trouve, il y a l'option. Je ne sais pas, en 97, c'est qu'il existait déjà l'EPSI. J'aurais bien aimé avoir, moi, le FunTV du débat sur les corridas. Il n'y avait pas, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Non, il y avait l'espèce de, si, il y avait une espèce de webcam. Si, si, parce qu'il dit plusieurs fois, t'as avec ta gamme ! Non, mais tu l'as éteint, ça ! Dans la corrida, je l'as éteint. Il dit, tu l'as éteint, ça ! Oui, dans la corrida, il y avait quelqu'un avec un camiscope. Ah, bah, peut-être Fildar, alors. Ouais, c'est Fildar. C'est Fildar qui tenait celui de Max. Ah putain, il faut demander la cassette à Max. Ah bah, là, les gars. Et les mecs Tipeee, là. Oh, les mecs, arrêtez. On connaît peut-être un... Balancez les Tipeee, là, sinon on arrête, là, après. Mais non, nous, on a... Ah, on a relégué une cagnotte, la cagnotte de Canaïs, à qui on fait un big up, d'ailleurs. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est terminé. Alors, c'en est où ? Alors, écoute, il y a eu 5100 euros de collectés. Et il y a une page Facebook qui s'appelle Un pouce tous, tous pour GG. Et il y a toutes les infos dessus. Il y a des captures d'écran, il y a des scans de documents. Vous pouvez aller voir. Elle a reçu les devis, elle les a renvoyés. Elle a l'autorisation de Roselyne, qui est quand même relativement surprise et quand même contente de ce qui se passe. Et donc, le dossier se constitue. Les choses vont se passer. Bref, c'est cool. Franchement, ça se passe bien. On va mettre Gérard sur une clé USB. Et nous, on vous tient au courant. Et allez vous tenir au courant sur cette page. Un pouce tous, tous pour GG. Gros big up. Voilà. Franchement, respect. Et ce sera là, courant du printemps. Elle va nous communiquer les dates. On le saura. Sur l'IRC, ça dit bisous Roselyne. Big up Canaïs. Les gens sont contents. Bravo. Oui, je n'ai pas trop lu. Je suis désolé. Ce soir, c'est un peu le bordel. Et j'ai aussi le blind test. Mais pour reparler de Gérard, Tony, tu ressens une bonne communauté, toi, qui écoute tous tes trucs un peu tout le temps. Oui, oui. Mais il y a pas mal de gens qui croient que c'est la page officielle de Max, en fait. J'ai beaucoup de messages en privé en me disant... Sal'enculé ! Non, c'est trop des suceurs, en fait, les gens avec Max. C'est ouf. Je te jure. S'il te plaît, envoie-moi un pull. Tu as sué des photos à poil ou pas ? Mais grave, grave, grave. Du coup, je suis obligé de leur dire que ce n'est pas l'officiel. C'est bien de leur dire. C'est toi qui gère le site ? Oui, c'est Tony qui gère le site, effectivement. D'accord, OK. Bah, c'est pas bon, ça. Ah ouais, on respecte. Merci, merci. On m'a dit sur Twitter, enfin, Xav me dit, Max n'a aucune vidéo de l'époque, j'en parlais avec lui. Donc, apparemment, il lui en a parlé et apparemment, il n'y en a plus. Donc, voilà. Donc, les seules vidéos... Il les a brûlées, il les a brûlées. Franchement, je peux dire un truc. Et Manu, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il s'est fait un trip à la salierie, tu sais, comme Mozart, en fait. Enfin, tu sais, Mozart, salierie, en fait, il s'est rendu compte que Gérard, il avait beaucoup plus de talent en regardant les vidéos et tout. Putain, c'est lui la star et tout. Il est parti dans un vieux trip. Il a commencé à tout brûler sur une musique électro et tout. En fait noir, sur une musique électro. Non, avec un musique de nuit, avec des corbeaux et tout. Ouais, voilà, musique de nuit. Musique de nuit, volume 4. Max, si tu nous écoutes, d'ailleurs, on va te faire enculer. Oh, c'est pas genre... Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Non, non, mais c'était amical, par contre. On l'embrasse. Non, parce qu'il ne nous appelle pas, donc. Bah, oui, on répond pas au chef préféré. Il est timide, il est timide. Mais bon. C'était un tonne comme un autre. Bon, bref. Hé, les mecs, arrêtez. Ça parlait de GG, arrêtez de dévier. En plus, il est premier du sondage, on en parlera après. Ah, putain, ouais, le sondage. Vous avez vu le sondage, là, sur Topito ? Non. Vous n'avez pas vu ? Bah, allez, sur Topito, il y a un Topito qui... C'est quoi, c'est des biscuits ? Ah, mais non. C'est un site qui publie des tops avec des sujets, et puis c'est des tops à la con ou pas forcément. C'est de la merde, en général. C'est géré par un Mexicain, aussi. Moi, je ne vais pas en parler. C'est compliqué, quoi. Mais du coup, il y a quoi, Rigaud, tu as-tu ? Alors, vas-y. Bah, non, je ne vais pas en parler si tout le monde dit que c'est de la merde. Non, non, vas-y. Tu vois comment ça ? T'as vu ? Hé, Manu, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, avant, ils te conditionnent pour qu'après toi, quand tu t'exprimes, les gens, dans leur tête, ce que tu dis, c'est que tu traites et que t'es de la merde et que t'es un rageux. Mais non, mais arrêtez, les mecs. Non, monsieur, je ne me promène pas dans les bois. Rangez vos discours de rageux ! Elle a raison, celle-là. Enfin, merde, je ne devrais pas dire des trucs comme ça. C'est beau. Quand elle dit ça ? Quand elle dit ça ? Ça n'a pas encore le logo, reste les eaux, non. Arrêtez, les mecs. Putain, ce sera ressorti du podcast et remis en insert, ça. Il y a un manu qui dit un truc que là, je ne vais pas dire pour que vous ne l'isoliez pas. On ne va pas me la faire. Attention, tu t'es exprimé sur tes réelles intentions politiques. Oh, putain, merde. Je ne peux pas faire mieux. Mélenchon, non ? Je n'en dirai pas plus. Je ne vote pas, les gars, je vous dis, n'y allez pas, je vous l'ai dit. On n'a presque pas parlé politique ce soir. Oui, alors que... Il y a du dossier, mais le mec... Ah non, pas de politique, les mecs. Non, 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 non. C'est parce que dans le début d'émission, vous avez fait une... Enfin, tout le monde a appelé, ils ont tous appelé. Ah, ils se sont lâchés, oui. Ils sont partis. Non, mais c'est quoi ce sondage, alors, pour finir le... C'est quoi ton truc, Pepito ? Parce que j'ai tapé Pepito sur Google. Mais non, Topito. 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 Ah ben voilà, t'as fait en Google. Il y a un top sur Topito. Et alors, tu voulais nous parler de quel top ? Alors, attention, vous n'êtes pas conditionné. Mais, attention, c'est le top des animateurs de radio des années 90. Ah ! Ah, putain, je l'ai vu ce truc ! Et Max, il est premier. Le top 12. Et effectivement, en première place, c'est Max. Alors, il est devant... Alors, attendez, je vais le retrouver, ce truc, parce que comme d'habitude... Topito. C'est quelque... Ah ben voilà, allez-y. Allez-y, foncez, s'il vous plaît. Rendez-moi ce service. Héhé. Alors, authentique, t'es dessus ? Non, t'es pas dessus, toi. On nous demande à quand la couverture d'entrevue ? J'ai répondu jamais, mais... Ben, non. T'es malade, faut qu'on fasse des... Faut qu'on aille au feu rouge pour des trucs pareils. Vous êtes fou, on a déjà des t-shirts à envoyer, là. C'est chaud, les mecs. C'était un peu de... Putain, mais on ne le trouve pas sur leur site, là. Faut chercher. Putain, mais je galère aussi à trouver, moi. C'est quoi, zélire ? Putain, c'était peut-être un fake. Ils l'ont viré. C'était un hoax. De quoi ? D'avoir sur le Gorafi. Ah putain, c'était sur le Gorafi. Ah putain, on va être comme... Mais non, attendez. Comme Marine Le Pen en Algérie. Putain, je l'ai vu, ce truc. Tiens, vous avez vu ça ? On tape 12 des animateurs radio qui ont marqué les années... Voilà, c'est ça. 97. Il y a eu... Oui, c'est ça. 400. Ouais, je... Ben, tape... Qu'est-ce que j'ai tapé en recherche ? Animateur radio, je crois. J'ai tapé en recherche animateur. Moi, je suis tombé dessus. Donc, effectivement, en premier, c'est Max. Emmanuel, il y a une image arrêtée où tu es... Comment ça ? On te voit sur cette image arrêtée, Emmanuel. Ah oui, oui, oui. Mais non ! Ah si, là, tous les gens l'ont sous les yeux. Il y a Gaël au premier rang, il y a Max. Il y a toi, les yeux fermés, en plus, avec une casquette et Fildar derrière. Elle a trop tourné, cette image, est-ce que j'ai tombé ? Ah, l'image avec le... Max, il est de 300 chauds. Écoutez, donc, Gérard de Surenne. Ah, ils ont inclus Gérard de Surenne. Bah ouais, tu m'étonnes. Françoise de la Courneuve, Alain Lebeg, Max... Il n'y avait que Gérard de Surenne. Arrêtez, Max a remarqué la radio FM dès la moitié des années 90 en animant son Star System. Putain, j'ai fait mon truc. C'est qui la meuf devant ? C'est... Oh ouais, ouais. C'est Gaël. C'est Julie, non ? C'est pas Julie. C'est Gaël, c'est Gaël. T'as vu les mecs, direct. C'est qui la meuf ? C'est Gaël. Non, parce que je la connais pas. C'est vous qu'elle a 20 ans de plus de premier. Ce que je connais, c'est le niveau de la polie. Voilà, écoute, alors sur le topito, c'est... Voilà, ils ont mis Max en 1, ils ont mis Difoul en 2, ils ont mis Arthur en 3, Coé en 4, Manu Lévy en 5, Bruno Guillon en 6, Morad en 7, Maurice en 8, Super Nana en 9, KDO en 10, 11, c'est quoi ? Ah ouais, c'est... Frédéric Martin. Non, c'est Frédéric Martin. Ah, oula, dur. Ouais, et après, ils ont mis Robles et Gigot. Ah ouais. Plus derrière Morad, quoi, s'il te plaît. Ah ouais, dur. Donc voilà, je sais plus qui m'a envoyé le lien, big up. J'ai vu ça. Oh putain, tu sais qu'il a pleuré, hein ? Ah mais oui, puisqu'on m'a dit qu'il l'avait partagé sur sa page. Bah oui, c'est là que j'ai l'envu. Bah ouais. En effaçant deux messages de troll, bim, il s'est dit... Oh ! Bah je sais pas, parce qu'après, dans la liste, il y en a qui sont encore en activité, quoi. Qui sont encore un peu au top, quand même. Enfin, je sais pas, il y a Diffoul, il y a Arthur, il y a Colin. Ah ouais, non mais oui, oui, oui. Manu Lévy, il avait 12 ans à l'époque. Bruno Guillon, c'est des mecs. Non, il bossait avec Arthur, Lévy. Avec Nagui, visiblement. Ouais, enfin là, Guillon, ça parle de 2002-2003. Il faisait quoi en 2002-2003, Guillon ? Il faisait le 6-9. C'était Robles, c'est qui ? Gigot. Gigot. Oh là là, les reins. Pascal Gigot et Bruno Robles, ça fouettait, hein. Ah ouais, ça, ça craint, ça. Des gros ringards. Et évidemment, si vous descendez sur la page, dans les commentaires, Gérard de Surenne n'était pas qu'un intervenant de Max. Il y a des trucs à lire. Ah, il y a quelqu'un qui parle de Bart. Moi, c'était Bart le soir, il dit. Oh mais non, putain, c'était lui. Quoi ? Ben, il y en avait qu'un qui écoutait Bart le soir. Non, moi, j'écoutais, j'aimais bien. Oh les gars. Pareil. Il était horrible, plus toi. Non mais Bart, c'est le seul gars qui met une DAT dans un lecteur cassette. Bon, les mecs. Et vous savez que j'ai raison. Tous ceux qui étaient là, le savent. Manu, arrête. Il y avait de l'encens dans le studio, tout ça. Il était zé. Le mec, il prenait deux Lexomil entre chaque auditeur. Non mais non, arrête. Je l'aimais bien, moi, il était cool, Bart. J'aimais bien le mec. Bart avec Greg, tu te rappelles ? Oh non, mais l'équipe. Voilà l'équipe. Ils étaient cool, moi, je les aimais bien. Ça changeait un peu des autres coincés, quoi. Et Bob, il était comment ? Il n'a pas changé. Et qu'est-ce que vous pensez de la faire, Théo ? Oh non, laissez-nous tranquille. Ah, il y a une bonne idée de la part de ça. Voilà, la seule bonne idée de la soirée pour l'instant, putain. Voilà, bravo. Appelez pour jouer au blind test. Je dois appeler. Quel appeler, il y a assez de gens ? Ils ont un 34. Non, non, n'appelez pas, n'appelez pas. Pas sur Skype, pas sur Skype. Vous avez posté cette photo, vous êtes sûr. N'appelez pas, les gars. Ah, je sais d'où ça vient, d'où j'ai cette tête. Putain, c'est pas bien. C'est pas bien de faire des trucs comme ça. Bon, alors, on a qui avec nous, là ? Alors, je sais qu'il y a Sauce, il y a Peter, il y a Roro, il y a Tony Slim et il y a Tom. Sérieux ? Oh, bien vu. Il y a Beto pour le blind test, s'il vous plaît. Il y a des gens au standard, mais je ne les vois pas. C'est qui au standard ? C'est moi, Benzo. Il y a Benzo au standard. Il y a Benzo au standard. Et son lien ? Benzo, si tu veux participer au blind test, il faut que tu parles fort, mon pote. Parce que sinon, ça va être très petit. Ça marche, ok. C'est bon, là ? Attends, je regardais mes privés trop tard. Bon, c'est pas grave. Vous écoutez les sales gueules, il est 23h41. C'est une bonne idée, ce blind test. Un stagiaire ? Ouais. Le stagiaire, il est posé. Ouais, ouais, j'étais posé. Comportement, bah ouais. Il regarde le clip de campagne de Marine Le Pen pour se détendre. Non, il est en train de penser à ce qu'il va faire. Il est sur la plage. Il passe vendredi, celui d'après. Je suis sûr. Alors attends, quand elle conduit le bateau, elle est à la classe quand même. Oh, je m'ai dit. Mais c'est ça, je vais parler de Marine qui conduit le bateau. Tu l'as vu le clip de campagne de Marine ? Non. T'as pas vu ? Non. Oh, mais non, mais non. T'as fait quoi dans ta semaine ? T'as tout loupé, toi ? T'as pas vu le clip de campagne de Marine ? T'as pas vu le clip de campagne de Marine ? Non. T'as pas vu Jules gagner du temps de la musique ? Ouais, mais ce soir-là, j'étais occupé et j'écrivais pour mes trolls. Bon, on fait un blind test et on en parle après. Allez. Parce que sinon, on va jamais le faire. Je nous connais les mecs. Elgorafie en Algérie, tout ça en a. Alors attention, je vais en changer deux de place. Hop, hop, j'ai la petite liste sous les yeux. Roi des animaux n'est pas là puisque c'est pas lui qui a fait le blind test. C'est pas grave, je vais compter les points. Le prénom avant tout, les gars. Moi, je retiens le prénom. Après, vous vous démerdez. C'est donc Zav de Brest qui est cuisinier dans la Marine. Qui a fait le blind test. Qui nous a fait le blind test. Oh, les gars, les gars. Eh, les micros là, oh. Peter, on sait que c'est toi. Les micro-flingueurs là. Je suis sûr que c'est eux. Je te jure, je peux faire exprès. Ouais, voilà, mais je sais que c'est toi. Ah, il va faire... Putain, le micro-flingué. Attention, premier extrait, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, allez, les gars. Allez, authentique, coupe la musique. On va pouvoir envoyer. C'est donc Zav qui joue de la guitare. Ou du bonjour. Peter. Benzo, Benzo. Peter. Peter. Peter en premier. James Blunt sur Beautiful. Oh là là. Bravo. Putain. Ah ouais, carrément. Comment t'as reconnu direct, toi ? Parce que je vais tous vous fumer, les mecs. Parce qu'ils regardent l'amour et dans le feu. Ah, t'avais reconnu aussi, stagiaire ? C'est parce que je vais tuer le game. Ah, mais le stagiaire, il est posé, là, il joue pas. Oh, putain. Oh, roi des animaux. Merci, merci. Oh, yeah. Bravo, j'ai applaudi. C'est beau. Merci, roi des animaux, pour les points. Et tant pis, je n'étais pas entendu. Non, mais tu peux me parler à moi. Je suis à l'autre bout. Bonsoir. Il va compter les points pour nous. Le mec est loin. Mais il m'a dit ça, mais je n'ai pas entendu. Premier extrait. Donc, c'est Peter qui a marqué un point. Attention, deuxième extrait. Xavier, c'est quand tu veux. Il a laissé un petit blanc au début. J'aurais dit... Oh, là. Peter. Peter. Earth, je vais kill you girl, you'll be a woman. Oh, là, là. Peter, il va fumer le game. Maintenant, on ne va pas se faire sauter le podcast. On parle dessus. C'est que de la guitare. Ça va ? Ah, ouais, ça va. Pour la peine, je l'arrête. Alors, attention, Peter, deux points. Attention, on continue. Deux points, putain, le mec. Il y a des trucs, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même. Attention. Guitare. Trois, quatre. Peter. Benzo. Peter. 30 millions d'amis. Peter. Putain, d'habitude, je pense Peter. Peter, il bosse la guitare, je suis sûr. Mais d'habitude, je dis Peter, il n'est pas tôt, mais ce soir, il est en forme. Ouais, ouais, carrément. Putain, trois points pour Peter, là. Bon, attention, on continue, on enchaîne. Le mec, c'est comme s'il jouait tout seul. Ouais, c'est ça, en fait. Il ferme les yeux, il pense aux accords. Il se dit... Ça, c'est bon. Stagiaire. Stagiaire. Si, le truc, là... Ah, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Attends, je le remets, je le remets. Non, mais j'ai remarqué que Peter le faisait un peu. Manu, Manu. Manu, Manu. Ah, ça va être trouvé sur l'IRC. C'était mon petit point. C'est Nico, Nico, sur l'IRC, il a trouvé, mais il marque pas de points. Bon, attends, je l'arrête, quand même, parce qu'on sait jamais, au cas où. Alors, attention, trois points pour Peter, un point pour Manu. Merci, putain, j'ai la notif, c'est magique. J'ai le score qui apparaît à chaque fois. Je vous raconte ça, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ah, ça, je sais pas s'il vous trouve. Stagiaire, l'enfer du devoir. Stagiaire ? L'enfer du devoir. Oh, stagiaire, l'enfer du devoir. Ah ouais, c'est Petit Black. Ah oui, effectivement, je reconnais, voilà, c'est ça. Putain, mais il va trop vite. Et c'est la BO de l'enfer du devoir. Bah, t'es calé plus vite. Ouais, stagiaire, un point, bravo. Alors, attention, petite dédicace surtout à nos auditeurs qui va nous rendre service. Stagiaire, premier musée. Ah, stagiaire ! Dédicace à Karim. C'est Hélène Roles qui chantait ça. Oh la vache. Ah, ça crinde. C'est la première fois. Hop là, on l'éteint. Oh putain, un point de plus pour le stagiaire qui vient de chanter. Excusez-moi, j'étais complètement interrompu. Ah oui, putain, donc il revient à trois points à égalité avec tout le temps. Pourquoi ? Ah parce que c'est comme ça. Bah ouais. Ah bah attends, je chante la prochaine fois. T'avais qu'à connaître le premier baiser. Hein ? C'est comme ça normalement, quand tu chantes, t'as un point de plus. Ah bah voilà, donc un point de plus. Alors attention, on en est là. Il reste pas beaucoup d'extraits, ça va aller très vite. Attention. Stagiaire. Ah Tom, 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 j'ai entendu Tom. Ouais, Tom. Euh, nothing else matter ? Non ? Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfant du sommeil. Sousse. Ah ouais, ouais, elle avait émissé aussi. Le stagiaire, le stagiaire. C'était d'or, bah ouais. Ouais, du coup, mais du coup. Les mecs sont l'URC, c'est ça. Le mec a trois mains. C'est ça. Non, mais c'est le mec, tu sais, qui fait envoler des colombes, là. Mais ouais, le fond d'or, là. Mais non, il manque le tambour, Manu. Eh oui, le tambour, là, habillé en blanc. Comment il s'appelle, le vieux, là ? Il n'en peut plus. Avec ses pigeons sur l'épaule. Eh oui. Xab, c'est toi ? Putain, l'homme orchestre. Rémi Bricat. Merci, merci. Merci, moi, des animaux. Mets-toi un point. Avec un thé. Évidemment. Alors attention, il n'en reste pas beaucoup. Ça, c'est trop facile. Bon, je le mets, mais c'est trop facile. Attention, j'attends le nom en premier. Peter. Peter, 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 Peter. C'est Bob Song. Redemption Song. Eh ouais, Peter, bravo. Ah, mais il n'y a pas que de la guitare, alors. Je suis déçu, t'as pas chanté. Trop tard, trop tard, trop tard. C'est pas grave, je suis quand même en tête. Un seul point pour Peter. Non, 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 on est à égalité. Ouais, égalité, tout à fait. Peter, Peter, 3 points pour le stagiaire. Non, non, 4 points pour le stagiaire. Il a chanté tout à l'heure. Non, 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 non. Non, non, il a 3 points. Il a eu son 3ème point avec la chantée. Non, hé, hé, les mecs, vous, vous participez, donc vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. C'est faux, c'est faux. Non, 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 à partir du moment où vous participez, vous ne l'ouvrez pas, il y a 4, 4, 1. Je conteste. 4, 4, 1, attention, nouvel extrait. 3, 4, 1. Peter. Peter. Peter ? Jeanne et Serge. Oh là là, bonne réponse de Peter. C'est maintenant son tête. Chante, chante. Non, lui dis pas. La vie pour Jeanne et Serge, c'est ta voix. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. C'est un point de plus quand tu chantes, c'est pas un point quand tu t'es toi. Je m'en fous, c'est le roi des animaux qui compte les points, si vous avez un problème, vous vous débrouillerez avec lui après. Il reste trois extrêmes. Alors attention, celui-là, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Allez, joue ! Manu ! Manu ! South Park ! Oh, Manu ! Putain, ouais ! Bien joué ! Bien joué ! Bref, pas mal, pas mal. Alors attention, il n'en reste plus que deux. Attention. Tom ? Tom ? Je ne sais pas, « Chérif, fais-moi peur » ou je ne sais pas quoi. Wow ! Wow ! Oh, joli ! Bravo ! Magnifique ! Ça, on peut le laisser, on n'aura pas de problème au podcast. Ah ouais, non ! Vous écoutez les singles ! Ouais ! Merci. Alors attention, 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 nous sommes sur le dernier extrait. Dernier extrait. Je regarde les points rapidement. Stagiaires, tu peux revenir à égalité si tu trouves. Stagiaires, tu peux revenir à égalité. Et si tu chantes en plus de trouver, tu gagnes. Mais tu ne pourras pas chanter, je crois. Il n'y a pas de… Attends. Je ne sais pas. Vas-y. C'est parti. Je vais regarder l'Ir. Oh, c'est chaud ! J'y connais, ça. Stagiaires… Stagiaires ? C'est pas un niveau dans Aldar ? Non, non. Ah, les gens ne reconnaissent pas. C'est quoi, une série ? C'est une série, c'est une série. Oui, Manu, l'indice, bien sûr, l'indice chez vous. Tout de suite sur votre écran. Une série. Attends, je mets Shazam, attends. Vas-y, Shazam-le. Oh, personne ne trouve le dernier. Attention, 3. Personne n'a trouvé… Qui a dit quoi ? 7 à la maison ? Non, personne n'a trouvé… Ricky ou la Belle ? Non. Non, non. Bon, vous vous débrouillerez avec Xav, il paraît, parce que moi je ne regardais pas cette série, il paraît que c'était Scrubs. Oh putain, je ne regardais pas. Oh, mais je ne connais même pas. Je n'ai pas reconnu Scrubs. Je n'ai pas reconnu Scrubs. Je ne l'ai pas reconnu. I can't do this on my own, I can't do this on my own… Ouais, je n'ai pas reconnu non plus. Ah ouais, oh là là, oui non, mais Xavi l'a mis là-bas pro. I'm no Superman. Ok, ça y est, je vois de quoi tu parles, mais je ne la reconnais pas du tout, la guitare. Pas sûr que c'était Scrubs, ça. En tout cas, c'est donc Peter qui gagne ce blind test ? Peter qui gagne, exactement. Merci. Et cette fois, je n'offre pas ma victoire à personne. Bravo Peter. Merci. Ça fait plaisir. Bah carrément. Il est 23h51, vous écoutez les sales gueules. Merci à Xav pour ce petit blind test. Je vous l'avais dit que j'allais tous vous fumer. Et ton avatar Skype, il fait bader Peter. Je jure, c'est compliqué. Arrête, c'est pas gentil, parce que c'est vraiment lui. Je ne regarde pas, je ne veux pas savoir quel est l'avatar de Peter sur Skype. Franchement, t'es pas cool Tom. On est toujours avec Benzo au téléphone. Oui. On est toujours avec DJ Tony Slim. Ouais, toujours là. Toujours avec Peter. Ouais. Et avec Tom. Ouais. Avec le stagiaire. Ouais. Avec Authentic. Ouais, et avec Roro aussi. Ah ouais, il est là aussi ? Ouais. Je ne vois pas tout le monde moi d'ici. C'est Roro, une fois qu'il est là, après... On ne l'entend plus quoi. On l'entend plus quand il n'est pas là. Bon les mecs, juste avant ce blind test, c'était en train de partir un petit peu dans tous les sens. Je pense, comme souvent dans cette émission et comme un peu depuis le début, depuis 22h. J'ai presque envie déjà de dire. Bon, prochaine émission. Non mais il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, par contre. Mais oui, on devait faire des excuses, on devait parler de Matuidi, tout ça. Ah oui, Matuidi, Matuidi. Vous n'avez pas vu cette histoire ? Il a... Il a raté Saint-Valentin ? Ouais, il l'a raté. Bah, il jouait. Déjà, il jouait. Mais en fait, il a posté une photo sur Insta, je crois, de lui et de sa femme. Genre, bonne Saint-Valentin ma chérie. Mais en fait, c'était une capture d'écran d'une recherche Google dans laquelle il avait tapé femme Matuidi. Et on voyait ça sur l'image qu'il avait postée lui-même pour souhaiter la Saint-Valentin à sa femme. Tu l'as pas vu, ça, Manu ? Si, si, ça, j'avais vu. Oh, putain, c'est bon. Et euh... Enfin, j'en ai entendu parler, quoi. Il y a Gims qui a répondu, genre, il a fait pareil, genre, pour se foutre un peu de sa gueule. Mais c'est rigolo, quand même. Bon, ça, il l'a effacé. Après, tout de suite, il a mis une vraie photo perso. Je suis sûr qu'il y a eu des vrais débats, genre, sur RMC et tout. Pourquoi est-ce qu'il en vient à prendre une recherche Google ? Il n'a pas une photo perso dans son portable ? Les Français ont le droit de savoir. Les Français veulent savoir. Par contre, j'ai sa déclaration à Mathieu Di, si ça vous intéresse. Ah, vas-y. Alors, il a dit. C'était une erreur. Voilà. Et il a dit... Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Bon. Merci Blaise. Merci Blaise. On les accepte. Et surtout, merci pour ce match, Blaise. Ouais. Lourd, première mi-temps de ouf. Ah, ça va en parler lundi sur la bande passante, dans le Hall Panam SG. Lundi, 21h, sur la bande passante, ouais. On a une autre personne qui nous appelle. Bah, je ne sais pas si on va le prendre, on va réfléchir. Il y a encore une autre personne qui nous appelle sur Skype, les mecs. Parce qu'après, Manu, il ne peut plus vous écouter. Eh, Roro, bonne soirée. Un mercredi, Roro. Ouais, bonne soirée, Roro. Yeah, pas vous aussi. Yeah, bonne soirée, mon pote. On va accueillir quelqu'un d'autre sur Skype pour conclure cette émission, quand même, parce que... Yankee PSG. Comment ? On accueille Yankee. Juste avant. Salut tout le monde. Qu'est-ce que j'ai entendu juste avant ? Yo. Salut Yankee. Il n'y avait pas de raison que je ne vous embête pas, quand même. Il m'a semblé entendre quelque chose. T'as du monde derrière toi. Rigo, tu galères avec ton micro. Ah non, moi non. Ah non, c'est Yankee, là. Moi, je vais... Eh oui, effectivement. Ouais, c'était moi, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Vous écoutez les sales gueules, on est dans la dernière ligue droite de cette émission. Donc, effectivement, il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé ce soir. Marine ? Oui, quoi ? Marine ? Ah oui, le Gorafi. Le Gorafi, l'Algérie, tout ça. Il y a eu une info sur le Gorafi qui a été repris au premier degré par la presse algérienne. Vous avez suivi cette affaire ? Ouais. L'histoire du mur. Ouais, c'est assez spectaculaire. Ils l'ont pris premier degré. Bon. Ils l'ont pris pleine face, oui. J'ai pas l'info exact, j'ai pas le déroulé, là. J'ai juste le conducteur sous les yeux, je regarde un peu les trucs dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé des événements Facebook en ce moment. Ah oui ? Oh, des événements intéressants. Oui, en ce moment, ça propose des séances de drift sur des parkings un peu partout. Moi, ça m'intéresse. Je pense que ça m'intéresse. Non, moi, les bastons, ça me dit pas trop, plutôt les concours de drift, moi. Ah, ça, c'est beau, les gars. Il y a un concours de drift en caddie à Besançon. Non, non, non. Celui en caddie, le drift en caddie, Manu, c'est pour toi, c'est en Belgique. C'est sur le parking du Lidl. Ah ouais, non, mais j'y vais pas en Belgique. Allez, Manu. Non, non, non. Pour Ringyo, il t'attend. Non, mais je m'en fous et puis je drift pas en caddie, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des événements comme ça. C'est fou, les gars. Franchement, c'est rigolo, Manu. Moi, je cautionne pas, je vous le dis tout net. Tu les cautionnes pas ? Tu ferais pas un petit drift en caddie ? Non, hors de question. Ah, franchement, pourtant, c'est pas mal. Non, le drift, c'est un art, les gars, je peux pas vous laisser dire ça. Carrément ? Ah bah ouais. Putain. En caddie, mon pote. Ah, méditez bien là-dessus, les gars. Bon, c'est ce qu'on va faire. Le drift, c'est un art. On a pas lu de roucasserie. Ah, on a pas lu de roucasserie ce soir. Non, et j'ai pas eu le temps de m'excuser, putain. Moi non plus. Ah bah c'est pas grave. Bah je le fais vite fait, vous recevrez vos cadeaux, les gens, vous inquiétez pas. On est dans la Respect Zone. Eh ouais, bienvenue dans la Respect Zone. Une sale gueule, une émission. La Belle, Respect Zone. Respect Zone, bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un qui faut engrainer à être Respect Zone. Il y a un certain Pascal qui voulait appeler ce soir, il faudrait qu'il appelle un lundi. C'est plus son truc, mais c'est plus son truc le lundi, je pense. Ah putain, on a pas parlé. Pourquoi lundi ? Je parle pas du football, je parle pas du football. T'emballes pas Yankee. Bon Yankee, rendez-vous lundi. Ah bah oui, comme toujours. Lundi 21h, ça c'est bien. Bon de quoi on a pas parlé Manu encore ? Moi je serais là par la pensée Yankee. Ah j'avais un extrait, j'avais un extrait. Avec plaisir. Bon j'ai raté un extrait. C'est pas grave. C'était les sales gueules. J'ai dit quoi ? Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. On a eu d'enlève à tousser. C'est juste qu'il n'y a qu'à tousser, ouais. Mais vous êtes tellement que rien que vous dire au revoir, on est là jusqu'à 1800. Et puis il faut que tu fasses les excuses de Fillon. Je peux te dire un truc, par contre je trouve ça efficace qu'un mec il s'excuse, c'est-à-dire qu'il reconnaît sa faute. Ah c'est vrai, comme Saint-Etienne, tout pareil. Après, est-ce qu'il va payer pour sa faute ? Je sais pas. Après, il va payer, il sera pas président. C'est à la justice. Oui voilà, déjà il sera pas président, mais sinon c'est à la justice d'en décider. T'as vu, nous, on est juste spectateurs. C'est Marc-Olivier Fogel. C'est ça. Il est partout le bâtard. Bah oui. Quoique, tu fais un combo. Ah putain, mais ça va être compliqué. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. On veut me faire taire, c'est clair. C'était une erreur. Ah, ça match pas mal hein. Ça match pas mal. C'est Marc-Olivier Fogel. Ah bah toujours, c'est toujours de sa faute. Ah là là, vous écoutez les sales gueules, on a essayé de faire ce qu'on a pu ce soir. Ouais, c'était pas mal. C'est vrai, tu valides, stagiaire ? Ouais, ouais, ouais. Avec ça, je vais avoir une bonne note au Studec. Et le stagiaire, c'est là lundi ou pas ? Parlez pas tous en même temps. Quoi, Yankee ? Euh, je pense pas. Ah, je demandais au stagiaire qu'il était là lundi ou pas ? Non, je pense pas, je suis en RTT. Ouais, ouais. Je pense pas, je bosse pas. Bon, Tom, merci mon pote. Ouais, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Ok, c'est cool, Peter. Merci Tom. Merci. À mercredi, les micro-flingueurs. Ouais, mercredi en direct. Les micro-flingueurs. J'allais dire des trucs du style, si tu vas à mon travail et que t'es en galère, tu vas à la noue pour moi, à la sec, et puis ils vont te mettre bien. Tu dis que tu vas de la part d'être homme. Ok, ok. C'est vrai. Vas-y, mon pote. La part de Stan. Ils refiles leurs plans bœufs. Non, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. C'était plus genre si t'es perdu, que tu cherches ton chemin et tout. Ouais, bah ouais, bien sûr. Y a plein de rues, c'est compliqué. Ah ouais, c'est bien. C'est compliqué. Et en plus, en voiture, je t'en parle même pas. C'est plein de sens unique et tout. C'est vrai. C'est la galère, mon truc. C'est vrai. À pied, c'est mieux. Allez. Ah, merci Tom. Eh, sinon ils ont rénové la ligne 9. Ah non, bah non, c'est relou. Le mec veut de l'info. Merci Tony. Merci. Yes, big up les gars. Big up DJ Tony Slim et Star System FM, tout ça. Renseignez-vous sur les pages, de toute façon. Ouais, pas coche radio, tout ça. Bah ça fait plaisir. Je pense à toi, Rigo, pour ton son. Ah ouais, ouais, ouais. Je t'ai demandé un bluff. Ah, le nouveau Kinvey, putain. Ça n'a rien à voir. Il est enfin sorti du mastering, la classe. S'il vous plaît. Pas de dossier. Merci Benzo. Merci les gars. Ah, ça fait plaisir. C'est cool. Merci Sauce. Et merci Sauce aussi. Merci beaucoup à vous. Et j'espère bientôt le format 3h. Un petit 21h minuit. Ça coupe, ça coupe. J'entends pas. J'entends plus rien. Allô, allô, allô. De toute façon, moi, je peux pas, Aluna, il finit à 21h15. Allez. Je dis un petit 21h minuit. Ça ferait plaisir. À une prochaine fois. On entend plus Sauce. Allô, allô. Demain minuit, 6h. Demain. 6h. Ouais, je sais. Thomas Guénolé, tout ça, je sais. C'était une erreur. Bonne nuit tout le monde. Pas par roman de bræton de brun de brun de brun de brun. On s'eth qu'on adore. Sous-titrage ST' 501